Hey et bienvenue à tous voilà petite nouvelle configuration avec ASK donc j'espère que le son marche bien voilà vous m'entendez bien pour une fois je suis seul dans ce studio qui n'a pas encore bougé en fait voilà bonjour à tout le monde ben voilà bonjour je sais pas si vous avez retour je sais pas si ça marche voilà je suis tout seul j'ai pas de retour j'ai pas de technicien pour présenter cette première du jdr qui n'a a priori aucun rapport en fait avec le jeu de rôle en fait on a ça s'appelait le journal du rétro je voulais un truc très simple et finalement on a fait un logo à jdr et puis après quand j'ai reçu le rocher avec ces jeux de rôle aussi mais c'est pas grave ça marche très bien évidemment dédicace à fanou à new black qui ont travaillé sur voyez vous allez voir tout cet habillage graphique même l'intro vous voyez au début ça c'est pas moi je suis naze et sans cette équipe il y aurait tout simplement rien du tout voilà donc bonjour à tout le monde bienvenue bienvenue dans cette émission qui pour une fois va changer de cul sogué alors tout simplement que ce qui est le problème c'est que c'est une émission où on invite des gens et ben en ce moment c'est pas trop possible donc d'ailleurs prenez bien soin de vous prenez bien vous soin de vos proches les mesures barrières mais à 21h je peux pas inviter des des gens à venir prendre des risques donc je me suis voilà je vais faire une émission tout seul et mon autre truc à part les jeux de merde parce que j'aime pas que les jeux de merde en fait dans la vie et ben c'est les trucs obscurs voilà les trucs obscurs que qui intéresse en général pas grand monde d'autres vous allez pouvoir d'en attire ça c'est nouveau ça ça marche follower bah merci hein c'est déjà merci de follower ça c'est pareil ça c'est grâce à l'équipe technique ils ont mis en place stream lab etc c'est où qu'on tout fait j'ai rien compris comment ça marche mais ça marche donc bien merci merci battant salut voilà merci bonjour à tous merci à tous ceux qui débarquent donc on va parler des trucs obscurs mais pas que parce que le l'idée c'est que cuss au gay va garder tout ce qui fera le cuss au gay et en fait dans cette émission on va mélanger notamment du let's read et de l'unboxing qu'on avait dans le cuss au gay mais finalement qui avait pas grand chose à voir avec du cuss au gay donc ça sera dans le journal du rétro mais qui sera chaque fois centré sur une thématique en particulier soit d'une console obscure soit d'une saga d'un jeu obscur et et c'est ça qu'on va tenter voilà alors à temps temps il ya il ya même une nouvelle cam à temps pour l'habillage attend tu vas voir c'est un truc ouf cette cam elle est mieux j'ai vraiment l'autre cam c'est vraiment une cam de merde c'est ça il n'y a pas d'autres mots donc voilà il ya du changement dans le décor t'as vu il ya une plaidia mais si vous avez suivi pourquoi est-ce qu'il plaidia dans le décor c'est que avant il y avait la boîte de lamarty coucou tout le monde un coucou qu'un ori ok ronda oui c'est oui qu'on d'habitude mais salut à tous ceux qui voilà c'est gg merci bienvenue à tous ceux qui arrivent c'est ce stream magnifique ça fait tout cas plaisir que vous soyez tous là non ça c'est l'autre cam voilà donc je suis tout seul on va se lancer je vous explique le programme de cette émission on va découvrir la première console 32 bits de l'histoire aujourd'hui il ya beaucoup d'youtubeurs d'influencers ils ont reçu la playstation 5 bien évidemment toi il ya un trou dans le canapé vous allez voir ce canapé il a fait son temps attend je vais me mettre devant parce qu'il ya tout le temps des gens devant hop je mets devant le trou dans le canapé il y a vraiment un trou dans le canapé en fait salut à tous ceux qui débarquent donc ce soir on va je vais vous présenter la console la plus faune de l'histoire c'est la première 32 bits c'est n'importe quoi c'est craqué et on va la regarder sous tous les angles on va tenter de jouer en direct à des jeux si ça marche parce que cette émission tout le monde tout ne marche pas toujours ces salles de ne pas faire de l'ému et après on fera du let's read pour découvrir l'actualité de 1992 parce que c'est un journal donc dans un journal il ya l'actu de 92 nouvelle habillage santé web à ben merci évidemment c'est la méga base alors on va donc attaquer ici tout de suite maintenant dans quelques secondes avec hop attendez je sais pas ne partez pas tout de suite avant que je fasse pas trop de conneries voilà hop alors c'est pas la préférée du presse de mo5 à ça je sais pas du tout ça je sais pas si c'est la préférée du presse de mo5 quoi qu'il en soit chers amis aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important il s'agit de la fm towns marty alors vous allez me dire c'est quoi la fm towns marty nanana parfois j'en j'en parlais dans un voteur si vous avez un peu suivi mais c'est assez un peu obscur de quoi il s'agit que c'est que c'est donc un peu de contextualisation nous sommes en 1993 et l'année 93 c'est l'année de toutes les folies parce qu'en 93 c'est là que tous les les éditeurs et les rumeurs les plus folles vont flamber sur l'arrivée évidemment de la prochaine soi-disant de console de sony l'arrivée de la super console de sega on parle déjà la nintendo 64 de l'ultra 64 à cette époque c'est pas des conneries voilà ça on en parle déjà à cette époque donc c'est pété en fait et à cette époque là va y avoir la flambée des machines qui vont arriver avant que les machines sérieuses arrivent toutes les machines les plus obscures les plus craqués c'est 93 je donne un exemple septembre 93 l'amiga cd32 qui je vous rappelle était une version consolisée de l'amiga 1200 donc un peu mieux que l'amiga 500 c'était pas fou mais en tout cas à l'époque faut voir l'émission de microkids où il la présente c'est la meilleure émission ever donc rien que pour ça faut avoir l'amiga cd32 après c'est pas terminé en octobre aux états unis elle est arrivée un peu plus tard en europe la 3d où on en reparlera dans une autre émission on a déjà vu des jeux mais la 3d eau en octobre 93 c'est à dire à cette époque là il n'y a pas de saturne la saturne japonaise c'est novembre 94 la playstation japonaise c'est décembre 94 même la néogeo cdc septembre 94 et là en octobre 93 il ya la 3d eau t'es au super game show à paris tu te fais avoir comme moi tu vois la 3d eau tu penses que c'est bien voilà et en novembre 93 on va voir si vous si vous devinez n'aura vous allez deviner novembre 93 c'est la fin de la folie puisque novembre 93 c'est tout simplement la jaguar enfin la jaguar en fait qui est dispo surtout en angleterre d'abord et savoir pourquoi et en très peu de quantité et elle sera pas disponible avant longtemps on sait même pas trop comment quelque part c'est un peu comme la playstation 5 elle avait plus de joie lancement la jaguar quand même pour vous dire donc ça c'est vraiment c'est la base gérer c'est la base de la base mais il faut savoir les mecs avaient pris de l'avance pour pas grand chose mais ils avaient raison les mecs tu sais qu'à sony ta sega qui arrive derrière bat essaye de prendre de l'avance tu lances des consoles quoi tu vois même le jaguar c'est mytho c'est pas une 64 bits c'est qu'à un début ce qui est 64 bits mais en fait c'est pas vraiment une 64 bits quoi qu'il en soit peu importe il se trouve et ça c'est la vraie folie que à ce moment là février 93 je sais pas si vous vous rendez compte février 93 donc plusieurs mois avant l'amiga cd32 qui était vendu à nous pauvres européens comme la première console 32 bits et ben en février 93 va débarquer une console et je vous en dis pas un mot tu as genre je garde la surprise truc de malade mental attend je te montrer hop c'est pas la bonne truc je suis zéro je suis zéro c'est arrête c'est pas la bonne truc putain mon stream deck pourri la jeu il ya marqué pub et pub c'est pour la pub pas que je dois mettre mais c'est la pub entre les trucs bon c'est pas grave voilà donc si ça marche parce que j'avais un bug tout à l'heure ah ça va peut-être que ça devrait marcher voilà ce qui débarque pendant l'année 1993 février 93 à cette époque là on joue à la super nintendo la megadrive où on claque notre pognon dans des jeunes et aux jeux ou assez je pense que ils sont là il va défaut il va vous défoncer la tête donc je mets plutôt magnifique pote au japon les mecs à ça qui débarque et ils vont croire c'est la table quoi quelque part voilà ça c'est la marty la pub pour la marty voilà qui qui débarque en fait à ce moment là au japon on est en février 93 et la pub allait dégueulasse c'est pourquoi il ya le crocodile d'amstrad et c'est l'enfer quand il pense tu dis mais c'est quoi cette machine mais mais ça sort d'où cette machine mais il ya une explication à ça chers amis il ya une explication et je vais vous montrer d'où sort cette machine ce n'est pas anodin là vous avez vu une pub vous dites c'est craqué on a vu la pub pour la machine on n'a rien compris à ce que c'est il n'y a pas un jeu il y a eu un extrait de jeu dégueulasse mais d'où elle sort cette marty petit cours d'histoire pour la marty je sais pas si vous êtes presque vous allez voir là parce que ça c'est c'est compliqué voilà voilà l'origine hyper media passocon passocon ça veut dire ordinateur fm towns fujitsu pub de 89 encore plus encore plus nouveau l'ordinateur hyper passocon hyper media passocon fujitsu une dernière celle là elle est quand même celle elle fait plaisir ah oui alors vous allez dire mais pourquoi tu nous montres des pubs d'un ordinateur c'est quoi cette histoire on n'a pas qu'on comprend pas ça veut rien dire moto 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 c'est dur hyper media passocon hyper media passocon allez allez petite dernière parce que là je vais attend allez on finit là dessus ça est fantastique pour pour s'achever mais oui on croit que c'est une console attendez attend le cours d'histoire katsu attend le cours d'histoire c'est pas terminé j'ai pas fini mes conneries c'est violent quand même 3 les mecs qui partent loin 3 iphone taveur et la pub la plus raclée de la plus raclée du monde d'accord les mecs ils sont un peu plus ok d'accord les mecs ils sont un peu plus voilà et là vous dites on a tout compris ou plutôt on n'a rien compris à ce que tu essaies de nous raconter on croyait que c'était une console et ouais alors en fait oui et non au japon il faut savoir que il ya pas mal d'ordinateurs micro japonais où il y avait plein de jeux il n'y a pas il n'y a pas 98 il ya pas mal d'ordinateurs pendant les années 80 qui sont souvent des ordinateurs 8 bits il ya notamment un ordinateur 16 bits mémorables le x68000 qui sort en 87 qui va servir de base cps 1 capcom ce qui fait que sur le x68000 on en parle dans le premier épisode d'art looters bat a pas mal de super conversion d'arcade notamment de capcom genre final fight bon en 89 c'est ce que les pubs que vous venez de voir enfin les premières pubs celle où il y avait le cd en façade on est en 1989 un an après la sortie du cd-rom de la pc engine mais fujitsu soit un fabricant japonais peu importe sort le premier micro ordinateur avec un lecteur cd-rom de série voilà c'est en 89 et cet ordinateur est équipé d'un cpu 32 bits et donc en 89 non tu sais nous on joue à la miga tu vois l'atari st à l'amstra du 8 bits non les mecs en 89 ils ont un ordinateur avec lecteurs de cd-rom et un prose 32 bits sont loin dans le loin devant à l'époque nos amis japonais ils sont ils sont très très loin devant en fait dans la sphère donc ils sortent un ordinateur qui s'appelle fm tente sur cet ordinateur ils vont développer plein de plein de jeux va y voir notamment des adaptations même de deux jeux comme d indiana jones fight of atlantis avec des voies et d'ultima avec des voies en anglais tu sais pas pourquoi pas mal de hentai et pour une fois le jeu un vrai processeur graphique pour gérer des sprites et va y avoir pas mal de conversions d'arcade on va reparler dans quelques instants ce qui nous intéresse c'est qu'en 1993 allez et on rentre dans ce qu'on va voir en 1993 la base c'est ça en 1993 il y a fujitsu décide en fait de sortir ça ça c'est la fm dans marty c'est en fait la version consoliser de l'ordinateur fm tende qui en fait le même hardware que l'ordi de 89 donc elle sort en 93 mais tu réfléchis en fait à la hardware de 89 mais c'est quand même en février 93 techniquement parlant la première console 32 bits et pas que ça c'est la première console avec un lecteur de cd rome de série puisque le méga cd oui est sorti avant mais c'est un add-on c'est la première console avec un lecteur cd de série sert directement sur la machine alors on pourrait citer la duo mais c'est un cas différent bon en tout cas quoi qu'il en soit ça sort en février 93 et la particularité de la fm tende marty que je vous montrer en vrai pour l'instant alors je vous sors des chiffres déjà il faut savoir que fm tende le mot fm ça veut dire fujitsu micro hockey et tendre à votre avis ça veut dire quoi le temps devant fm tende et qu'est ce que c'est que ça veut dire je vous demande il faut pouvoir me répondre sinon c'est pas drôle le temps celui qui me dit ville il a perdu un je vous dis direct le fm tende le temps non ça c'est pas comme l'amiga cd 32 banon sorti plus tard et le temps ne veut pas dire ça c'est un jeu non ville non ça veut pas dire ça en fait pour les pour les citadins non en fait le temps c'est une référence à charles thones t o w n e s qui est en fait un winner du prix nobel de physique en 1964 et ça a été nommé d'après lui thones sauf que le thones tu prononce le e en fait ça se prononce pas pareil et donc quand ils ont écrit les japonais pour être sûr qu'on prononce tannes et pas thones ou autrement ils ont enlevé le e aussi bête que ça voilà d'où ça vient le nom marty voilà c'est une machine qui est équipée d'un on va rentrer ainsi ça vous dit à bah oui l'explication est très bête on va rentrer dans des specs un peu idiotes un mais juste pour vous donner de trois specs techniques ce qui est un peu dommage c'est que la marty c'est la version consolisée de l'ordi de 89 donc de la première version après il ya eu des fm towns 2 notamment qui avait plus de ram et des processeurs plus rapide donc la marty on verra plus tard pourquoi c'est un problème mais c'est vraiment la réplique du premier ordinateur du tout premier tout de suite ce qui met chaos tout le monde et là il ya pas d'histoire playstation 4 c'est comme 5 c'est compatible ça non elle est rétro compatible avec tous les jeux à peu près tous les jeux du fm towns en fait dire quand la console sort tous les jeux sortis en quatre entre 89 et 93 tu peux les jouer sur ta marty c'est craqué en fait il y en a plein tu vas sur liste des jeux fm towns il y en a des dizaines des dizaines des centaines c'est trop pété attention on verra plus tard que dans une certaine mesure c'est moins vrai pour les jeux sortis après 93 qui demande plus de ram puisqu'elle à la technique du modèle de 89 voilà on va en parler voilà c'est une console dose alors la particularité qui est ouf sur le fm towns c'est que c'est aussi imagina en 89 le fm towns c'est le premier ordinateur qui possède des années avant amigas des années avant windows 95 qui te permet de booter sur l'ouest qui s'appelait os towns quelque chose comme ça qui te permet de booter sur un nuit sur un système de boot par le cd c'est voilà c'est ils font avec un véritable interface graphique et tout et c'est des années avant tout le reste en fait ça on ne sait pas beaucoup mais on parle de la console ce soir donc on s'en fout un peu mais bon c'est intéressant de le dire cette machine c'est un processeur 32 bits c'est bien connu des processeurs de pc puisque c'est un 386 et après il ya eu 486 en fait par exemple sur les fm towns 2 mais là on est encore au 386 qui est un processeur 32 bits en fait mais il n'est qu'en 16 mégahertz et on va voir ce qui est intéressant à l'équiper de 2 méga octet de ram j'expliquerai plus tard pourquoi c'est important et elle possède plusieurs modes de résolution ce qui est assez étrange et on va voir dans les jeux pourquoi pourquoi ça joue voilà il est temps il ya beaucoup de une taille oui tout à fait c'est la vérité tu veux dire que tu peux avoir l'os pc sur la version qu'on se lisait et mettre un clavier exactement tu peux vraiment la transformer en trafic autant on peut en ordi on va voir un petit peu comment allez je vous présente le tout à l'arrière cette interface unboxing avec plein de caméras pour tout regarder en détail et sachant qu'à une de mes caméras dégueulasse impossible de toutes les cales à la même couleur j'ai passé la journée c'est il ya rien à faire voilà on va essayer de vous mettre maintenant c'est cette cam qui va servir à faire l'unboxing voilà la boîte du fm times voilà la boîte du fm times marty fm times marty ça c'est la version de février 93 il faut savoir qu'après il ya une fm times marty 2 qui est sorti en 94 qui était moins cher et pendant il ya beaucoup beaucoup de rumeurs sur cette machine et il ya beaucoup écrit n'importe quoi partout par exemple vous avez sur le wikipédia français de la marty il raconte n'importe quoi mais sur le wikipédia je parle pas des sites obscurs par exemple sur le site de wikipédia français ils vont vous dire que la fm times marty 2 est équipée du processeur 486 et donc qu'il est plus rapide c'est faux la la marty 2 c'est exactement le même hardware que la marty 1 la seule différence c'est qu'elle est sortie après qu'elle était moins cher et c'était même plus cheap au niveau des matériaux parce que les gens en fait ils confondent avec le fm times 2 l'ordinateur qui lui avec un processeur plus rapide que le fm times 1 mais c'est pas la marty je sais pas si vous me suivez c'est vraiment la console des légendes pour trouver des infos fiables sur cette machine c'est ouf t'as même des sites genre de rétrogamie disent qu'elle est sortie en 91 parce pareil ils confondent avec un modèle du fm times bref ce soir on vous dit la vérité go modifier le wiki bar et le wiki anglais se trompe pas c'est le droit le wiki français qui se plante alors je vous montre un peu l'arrière de la boîte voilà il n'y a pas grand il n'y a pas grand chose à dire sur cette boîte si ce n'est qu'à l'époque si tu voulais cette machine ils en parlaient un peu tu avais ils en parlaient pas vraiment dans les magazines mais tu avais quand même par exemple shoot again la boutique de rue de flandre qui la vendait genre 6000 francs faites le calcul c'est pas donné quoi mais on pouvait la trouver à très rares occasions en france c'est pour ça qu'elle me faisait rêver en termes de consoles obscures encore plus violent même au japon et quand elle sort la marty elle est à quelque chose comme 100 mille yens le premier modèle pratiquement 100 mille yens je sais pas si vous imaginez le prix de la machine quoi 100 mille yens c'est c'est 800 euros de l'époque mais c'est super violent au japon ça explique notamment pourquoi bas ça va pas ça va pas marcher quoi à c'est une cas des bonnes king raiden d'être c'est tout on en parle dans pas longtemps vous inquiétez pas après on va voir des jeux on peut avoir la cam unboxing en gros mais non mais parce que là tu vois je te montre des trucs en gros et la caméra de boxing en gros là cela ça va être compliqué là je suis dit que c'était plus rigolo comme ça en fait tu vois d'avoir la cam comme ça et après je les montre quand même à la cam en gros là tu vois la grosse cam hop tu vois et là ça permet de montrer des détails moi je fais ce que je peux si vous aimez pas je change pour la prochaine fois mais si je fais ça en direct ça va mal finir ça va ça va mal finir donc ça c'est la machine on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur alors la machine est pas dedans parce que c'est une galère je vous la montrer à part mais si je devais la sortir là où il y avait le plastique ce que je voulais juste vous montrer ce qu'on va regarder c'est ça c'est bien évidemment up la notice la notice la notice elle est là la notice de la marty que j'ai jamais regardé d'ailleurs mais je pense ça va être violent voilà la notice à l'est d'époque bien sûr toi tu as un dessin il est pété le dessin c'est pas si vous le voyez le dessin il est craqué le dessin il veut rien dire alors t'as quoi on a un dessin pour il ya toutes les garanties avec de la vie et il ya un manuel fm thames jean thalbe annuel de l'ordi avec non mais c'est le fm thames marty alors tu peux brancher une souris effectivement un pour jouer aux ordi ça c'est très important de le dire et 3 ils te disent tout sur les cd de boot la manette bon on va reparler dans quelques instants je pense que là il t'explique le cd de boot pour pour lire des cd pour lire des trucs c'est tu peux vraiment bout et l'ordi dessus c'est pas une connerie parce que ça c'est le fait ça c'est l'os de du fm thames les mecs qui te mettent le manuel de fm thames que tu peux gérer sur ta marty avec avec la console c'est complètement ça veut ça veut rien dire il ya eu des jeux non j'aime dessus c'est une bonne question mais par exemple tu as des jeux comme ultima 6 et il est doublé en anglais et tu peux avoir accès aux tests en anglais et c'est incroyable parce que tu as des jeux qui sont sortis dans des versions qui étaient sortis en fait que sur micro à l'époque sur ordinateur alors évidemment sur des ordinateurs en europe mais jamais sur console ils ont jamais été et sur marty qui est une console tu peux donc jouer à des jeux micro européens qui sont sortes comme ils sont sortis sur le fm thames tu peux jouer sur marty donc en fait c'est une console japonaise sur lequel tu peux jouer des jeux européens avec du doublage anglais rien dire mais c'est vrai donc là alors ça c'est la vraie notice de la machine voilà là c'est les instructions de la vie forcément les gens ils connaissent pas les cd à l'époque donc ils te ils te disent tous les trucs que tu peux faire ou ne pas faire on va regarder la machine en quelques instants c'est quand même plus intéressant mais voilà une documentation assez fourni est quand même une machine dans un bon état puisque j'ai même les garanties j'ai le cd de boot de l'époque c'est la folie alors je pose ça up dix secondes parce que sinon je ne peux pas ranger la notice avec attention bonsoir à tous un bonsoir à ceux qui arrivent et bienvenue dans ce unboxing de la marty vous inquiétez pas après on va la brancher on va regarder les jeux c'est un peu une évidence voilà hop on va refermer la boîte qui repartira dans le décor pour la prochaine émission parce qu'il faut pas déconner enfin dans le décor je vais entendre dans le background quoi voilà la boîte elle beauté des marty des voilà donc là on va aller regarder regarder hop ça c'est juste le retour du chat mais l'ordi qui stream il est là bas c'est ça que parfois je suis obligé de regarder à côté pour le retour on va regarder de quoi qu'il s'agit que c'est que c'est donc voici ça vous voyez donc ici c'est la manette hop on va la regarder hop dans ce cadre c'est pratique tout seul c'est chiant voici la manette de la marty ça ressemble le le pad est plutôt bon voilà le pad le pad est plutôt très très bon au niveau de la marty voyez on peut les croix sont très sympa le problème de cette manette qui est petite en plus qui est vraiment super agréable c'est qu'avec deux boutons voilà deux boutons tu sais pas pourquoi les mecs qui font une manette avec deux boutons c'est complètement débile plus j'en ai qu'une c'est 100 balles la manette ça fait super chier si vous en trouvez des pas chers super preneur mais il faut quand même savoir que ils ont sorti par exemple capcom vous savez le stick arcade super famicom il est aussi sorti avec un adaptateur pour pouvoir le mettre sur x68000 et on peut s'en servir du même adaptateur par exemple pour le mettre sur fm times marty donc on peut quand même jouer avec des manettes six boutons os et l salut bah effectivement ils confirment qu'il n'y a que deux boutons de mémoire voilà alors vous l'avez à des 29 les gens de 93 la des 29 de bitons ça suffit pour windjammer je vois pas quel est le souci n'a mais tu peux acheter une manette avec plus de trucs mais allez voir les manettes fm times marty même sur ebay c'est tendu du slip quoi et au japon franchement elles sont hyper rush donc là je veux faire un truc très particulier voyez regardez elle est là elle est postée devant la marty je vais tenter de la débrancher mais faut que je fasse gaffe parce que c'est une console qui est hyper fragile et changer quoi que ce soit pour marty c'est la galère il faut pas que je perde les câbles puisqu'après on va vraiment la rebrancher pour y jouer si vous me suivez nani 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 à la hop 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 c'est bon alors comment s'y prendre sans foutre la merde c'est une bonne question voilà vous suivez je vais d'abord vous la montrer je vais vous la montrer en propre voilà la fm times marty la fm times marty donc elle est elle est assez grosse elle est assez elle est assez massive quand même il n'y a pas à dire elle peut faire penser à des modèles qu'on a vu de machine top loader un peu comme une fz 10 de 3do on va regarder un petit peu en détail avec les autres cams à quoi ça ressemble alors il ya une version de super street fighter 2 mais il n'est pas compatible sur marty je t'en parlerai après pourquoi on va tout de suite regarder un peu plus en détail cette machine voilà 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 si ça enjette beaucoup plus que le design effectivement de la ps5 alors là voilà tu as une trappe à cd avec un petit rien il ya même le petit protège cd pour empêcher que la lentille s'abîme c'est un simple vitesse donc oui chers amis sa charge mortel de ouf c'est un simple vitesse et et c'est fragile vaut mieux pas la péter donc là il y a écrit c'est très important il faut toujours lire les textes et sur les machines marty the power foule la et with the brain it's take to make smart télévision reality ouah les mecs qui disent en 93 que c'est tu vois c'est le cerveau de ouf pour t'aider à faire de ta télé une smart télé ils sont déjà dans les dans les smart tv en 93 ils ont tout compris à la vie alors vous pouvez expérimenter une nouvelle dimension dans l'intelligence alternative des télés performantes comme d'habitude c'est ce qu'on avait c'est du concept talking à la japonaise ça veut pas dire grand chose mais ça fait stylé quand tu as écrit ça sur la machine c'est vrai que ça fait très nec alors on va parler bien sûr des connectiques vidéo dans quelques instants pas tout d'abord on va regarder les les on va regarder si vous voulez les connectiques qui a devant voilà quand tu regardes les connectiques devant vous allez voir qu'il y a plus précisément tu as deux portes joystick d'accord je pense qu'en trafiquant on peut à peu près brancher tout n'importe quoi également et ça c'est très important si vous voyez ici on voit un petit peu tu as un port casque ce c'est plutôt sympa et il ya un port micro et oui tu peux brancher un micro et en servir pour du karaoké c'est bien une machine japonaise voilà donc ça ça te ça te permet vraiment de voilà de brancher un port micro également et c'est hyper intéressant vous allez reconnaître ici waouh les effets subscriber bah merci à psipsi 80 ça fait plaisir à l'effet il défonce en fait je le vois pour la première fois ça fait plaisir encore une fois merci à enfin nous à léandre qui ont permis de d'activer ce truc là je sais pas comment ça marche mais c'est magique donc voilà c'était l'annonce subscriber merci merci psipsi 80 ça fait ça fait plaisir voilà vous avez un lecteur de disquettes bah ouais c'est craqué quand même parce qu'en fait à certains jeux tu as besoin de disquettes pour bouter pour bouter le jeu tu as certains jeux sur disquettes aussi pas quoi qu'il en soit il ya un jeu il ya un lecteur de disquettes donc tu as une console avec un lecteur de disquettes pourquoi pas moi je pour l'instant j'ai aucun jeu qui s'en sert mais regarde ce n'est pas fini tu as qui bord tu as ici pour pouvoir brancher un clavier tu peux brancher un clavier pour te dire que effectivement tu peux vraiment offert un ordinateur en tout cas tu peux jouer c'est intéressant parce que finalement c'est une console mais tu peux jouer à des jeux micros du fm towns vraiment dans une configuration clavier souris c'est plutôt cool quand même fin je veux dire c'est pas c'est plutôt bien bienvenue dans le tête le club des têtes d'asen cas c'est vrai moi ça continue ça pleut partout c'est quoi celui-là c'est vrai à waouh raoul raoul c'est rao c'est comme dans okotonouken merci ça fait plaisir vous êtes trop cool merci raoul est ce qu'il ya est ce qu'un port usb à côté d'un lecteur mais non c'est pas de port usb ils savent pas ce que ça il n'y a pas de port usb à cette époque et là tu as un port par contre tu vois est ce que vous savez à votre avis c'est quoi ce port on voit pas autant bougez pas à votre avis qu'est ce que c'est que c'est que c'est donc ça m'on voit vraiment rien quoi en fait on voit rien c'est juste noir donc même si je vous le montre avec plus de lumière pour être très honnête vous verrez pas plus que c'est alors est ce qu'il ya des gens pour tenter de savoir dit terminal c'est les mecs ils connaissent s'ils nous parlent d'un truc c'est que ça dit terminal non c'est pas du terminal c'est pas du terminal c'est ce qu'on appelle moi j'appelle ça le port ymcm et en c'est du pc mci a c'est un fait c'est un port d'extension de pc de l'époque qui permettent de raccorder des nappes par exemple pour mettre une extension de drive tu vois de mémoire ou bon genre branché une imprimante voilà donc c'est c'est vraiment ok ben voilà c'est vraiment un un port un port d'époque de pc tout simplement fa2 du fm temps voilà c'est un pc mci a de l'époque voilà pour imprimante moi ça s'arrête pas ce soir merci adrien ça fait plaisir à la partie ça rapporte plein de merci merci et vive la marty merci merci à toi adrien vénère je plaisante y'a pas de merci ver adrien ça fait ça fait plaisir voilà bah merci à toute équipe il n'y a pas de mots pour la peine je vais vous parler de la suite de ce qu'on voit derrière la connectique et ça c'est un vrai 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 problème de cette machine je vous explique et là il va falloir chers amis alors qu'est ce qu'il me dit tu as un double retour de son d'alerte ah ça vient d'où attendez bougez pas je vais régler le problème ça doit être le système qui pose problème je sais pas je sais pas d'où ça vient je sais pas je sais pas ah si je sais le stream labs je le ferme voilà et ça je le fermais aussi bougez pas voilà c'est vrai ça devrait être bon la config matériel était la même que les fm tente alors c'est la même que le fm tente que le premier oui c'est un port d'extension ouais effectivement tonton spectre je sais pas d'où ça vient le triple loop musical j'en ai pas la moindre idée merci à tonton spectre ça fait super plaisir et pour la peine qu'est ce qu'il me reste à vous dire oui alors et c'est là chers amis qu'il faut vous accrocher le fm tente c'est un ordinateur assez dingue qui a la particularité d'opérer dans plusieurs résolutions il peut opérer en 240p normal 15 kHz ça c'est un mode classique en rgb par exemple d'une super famille comme ou d'une néo géo mais c'est quoi celui-là chier moi la croissance en chers je sais pas quoi ça sert mais tire c'est cool il offre des cadeaux à dix personnes dans le chat bref c'est ils sont pas stylés les icônes c'est fanou et nubek ils ont fait un travail de ouf franchement c'est craqué merci voilà merci merci à tout le monde donc je disais du 240p voilà c'est quand même très important de le dire il ya du 240p et il ya également un mode à 13 31 kHz 480p je sais pas si vous vous rendez compte 480p c'est c'est la haute résolution c'est c'est craqué en fait comme réseau à l'époque du 480p je sais aujourd'hui ça paraît bizarre on se rend pas compte sauf qu'il ya une bonne blague c'est que la marty et on sait pas pourquoi donne scan ça s'appelle du donne scan en fait le signal des jeux qui peuvent tourner en 480p 31 kilohertz en 15 kilohertz interlas 400 non en 240 je dis de la merde en 480 en interlas bref c'est du downscale en fait l'ordinateur fm town se peut afficher du vga ce qui est la meilleure norme possible à l'époque mais il n'y a pas voyez il n'y a pas de port vga en fait sur la marty elle ne peut pas chier du vga ils ont ces abrutis ils ont simplement mis excusez moi de mal parler mais là je parle mal si vous voulez regardez ils ont mis les ports composites classique sur ces machines et ils ont mis un port s vidéo ils auraient pu au moins mettre un port scart pour avoir du rgb peut-être même juste le port vga de du nom ils ont même rajouté du hardware pour donne scan le signal quant à des jeux qui peuvent passer en 480p vga pour sa balance du 15 kilohertz soit en 240 interlas low mode interlas dégueulasse soit en 480 interlas 15 kilohertz 480 et oui et du coup bah non alors vaut mieux se brancher en ce qu'on va faire un d'ailleurs en s vidéo c'est quand même mieux mais je suis quand même vénère merci de m'encourager parce que franchement ça vous voulez vous la merci pas nous 480 y voilà moi ça me ça fait chier ça fait de dire qu'en fait les jeux sont c'est le même hardware que l'ordi mais ils sont donne scan pour pouvoir tourner en s vidéo voilà c'est juste pour l'anecdote donc ça moi je suis pas que moi mais ça arrête pas ce soir bah bienvenue à dupi à dupi que bienvenue aux nouveaux followers donc voilà ça c'est l'amarty un peu pour vous parler du du hardware donc ça c'est vraiment le truc qui fait chier voilà le fait de pas pouvoir d'avoir ça et enfin cher chat de spécialistes parce que vous êtes quand même des sacrés spécialistes il existe des modes vga et ben j'ai pas trouvé j'ai cherché c'est une très bonne question où tu te doutes bien que j'ai cherché qu'il rien j'ai vraiment essayé de trouver comment passer en vga mais pas trouvé je sais pas je sais pas et surtout à l'arrière tu as un truc et je sais pas ce que c'est alors là j'ai pas la résolution vous voyez le petit bouton blanc là voilà c'est un switch et je vais vous lire ce qu'il y a d'écrit je vais vous lire ce qu'il y a d'écrit sur ce sur ce switch ou alors c'est ça veut rien dire il y a écrit picture ok l'image donc ok normal ou soft je sais pas je sais pas normal ou soft donc là je mets en normal et soft bah je sais pas donc peut-être qu'on essaiera tout à l'heure allez arrêtez de vous abonner sur les coupes là bas là là vous pouvez vous abonner un soft pour le ratio de l'image mais pourquoi j'ai un retour c'est bizarre pourquoi j'ai un retour un filtre anti censure écoutez bas j'en sais rien chers amis je sais pas je sais pas un filtre anti censure mais je pense que alors tu as un double retour de son d'alerte bah je sais mais je sais pas pourquoi voilà donc je disais effectivement aux aînés la tête raison c'était pour le format de l'image on va voir un truc particulier sur l'amarty dans quelques secondes c'est qu'au niveau des formats d'image d'ailleurs c'est quasiment impossible à caler même avec mon dvd au edge ça change de format d'image à chaque jeu mais c'est juste l'anarchie c'est ça n'a aucun sens en fait la console a vraiment beaucoup à plein de résolutions différentes et le pire c'est qu'elle peut switcher entre les résolutions en fonction des écrans du jeu mais comment tu faisais quand tu n'avais pas de de topscaler vidéo pour régler l'image sur ton écran cirque en fait ça pif l'image elle s'affiche au milieu et tu fermes ta déhole c'est c'est ben je sais pas je sais pas donc chers amis c'est donc l'amarty alors regardez là bien une dernière fois elle est assez lourde elle est plutôt belle plus belle que l'amarty 2 en tout cas maintenant on va voir ce qu'elle vaut vraiment et pourquoi est ce que c'est une console intéressante alors je préfère tout bon non on fera le bilan à la fin on va regarder les jeux et après vous allez me dire est ce que c'est une console pertinente et et pourquoi pourquoi je pense qu'elle vaut le coup ou pas d'ailleurs c'est pas forcément la question alors je pose l'amarty donc là ça va être le passage un peu un peu un peu relou je pose l'amarty mais je vais devoir regarder je vais devoir la brancher voilà je dois la brancher alors allume on allume le xrgb 3 cette fois ci on passe par le 3 qui est meilleur je pense pour traiter les signal vidéo on va allumer l'écran de retour parce que bon c'est quand même important est important l'écran de retour qui va s'allumer l'écran de retour bonjour fujitsu ont peut-être fait des moniteurs je sais faudrait que je demande à cabri ouais effectivement c'est tout à fait juste donc écran de retour allumé normalement le xrgb est bien allumé on va vraiment baisser le son du retour écran hop je vais le faire là sinon ça va être une cata non ce suffit pas ok donc maintenant il faut que je rebranche l'amarty alors c'est un peu relou mais il faut supporter faut supporter ce petit passage rien hop je vais essayer de vous montrer comment je peux vous montrer ça hop un boxing et on va vous montrer pour brancher l'amarty vous allez pouvoir suivre attend je vais poser le truc sur l'ordi pour à vous allez pouvoir suivre le branchement en direct alors le câble est pas assez lourd là dont je branche à la fin le câble le câble secteur évidemment c'est du 110 donc pour un transfert jusque là et rien d'étonnant voyez on branche le rca blanc pour le son le rca rouge à noter que l'amarty c'est notamment une console exceptionnelle parce que alain rico au niveau du processeur sonore et au niveau son c'est craqué c'est notamment pour ça qu'il ya certaines conversions de jeux d'arcade qui sont mieux sur marty qu'en arcade et c'est pété au niveau du son c'est souvent réorchestré parce que comme il y avait le cd si vous voulez en dès le début sur l'ordi en standard ils ont vraiment taffé les os et et niveau sont c'est ouf et pour le son ça explose tout à l'époque on branche le et vidéo et je vois rien et ça c'est chiant pour bon chez le zi le petit bitonio il est où il est là je vois rien du tout ok comme vous voyez le s vidéo le s vidéo est branché soyez patient ça arrive la folie le hockey il s'est passé un truc il s'est passé un truc à temps normalement je suis bien en component c'est bon là il a repéré la machine il va me falloir maintenant brancher le secteur savoir que là sur l'amarty ce qui est intéressant c'est vraiment une console intéressante alors on va pas parler de 3d elle n'était pas du tout fait pour la 3d en 89 quand ils ont fait le fm tend n'était pas encore à l'aise avec la 3d par contre si vous aimez les jeux d'arcade tout simplement les jeux d'arcade 2d il ya énormément de conversion arcade 2d sur cette machine parfois des jeux qui n'ont pas été convertis sur d'autres machines et c'est souvent la meilleure et quand ça il ya eu sur d'autres machines sont la meilleure version qu'on peut trouver en 93 de ce jeu là maintenant oui pour certains jeux on peut après les trouver sur playstation saturn mais pour recadrer tu vois tu peux pas tu peux pas dire ça dans la vie il faut vous recadrez dans le contexte de l'époque alors maintenant on va tout simplement va brancher brancher la main ah ah oui follower merci merci à toi un astrophène ça fait plaisir on va brancher le seul pad que j'avais puisque je suis un clochard et que j'ai même pas de quoi jouer à deux à cette machine ya bien les jeux jouent à deux ans et c'est juste moi en fait c'est comme ça donc on va brancher le second pad chers amis voilà et pour commencer on va découvrir un de mes jeux notamment qui est vraiment pour moi le killer app de marty voici tatsujin o tatsujin o c'est c'est la suite de tatsujin qui s'appelle aussi truc ton je pense en version européenne le 1 est sorti sur megadrive et sur pc engine pc engine c'est comme ça qu'on dit en vrai et ça c'est la suite tatsujin o qui est sorti en arcade c'est un jeu de toa plan et c'est un des meilleurs shoots verticaux de l'époque ce jeu a une particularité il n'a jamais jamais été converti sur une autre machine que la fm turn smarty dans une conversion quasi pas totalement mais on verra pourquoi arcade perfect déjà tu vois derrière regarde la taille de la boîte la taille de la boîte à titre de comparaison je montrerai bien jeûne et au géo mais si je me lève je vais tout casser mais c'est à peu près la taille d'une boîte de géo néo géo voilà si ça vous donne une idée alors vous allez dire belge il va être énorme à l'intérieur oui comment ça se passe oui oui c'est celui là que tu joues et la dernière fois tout à fait en fait à l'intérieur tu vas trouver un cd ça c'est la banane mais tu as une grosse boîte comme ça et à l'intérieur bas t'as un cd alors tatsujin o c'est le killer app de la machine mais si vous allez taper tatsujin o marty sur ebay vous allez faire la tête je vous dis rien inciter à voir et voilà 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 tatsujin o on regarde un petit peu donc ça ressemble à un jeu sur cd comme ça pourrait être si vous voulez un une boîte de super cd rom il a marqué fm towns marty 1 et caméra ont marqué marty c'est pour dire que c'est des jeux qui sont vraiment la conçue pour la marty avant tout c'est que c'est quand même un peu c'est un peu important de le dire voilà c'est exactement comme des boîtes pc mais d'ailleurs c'est un gros qui fait un jeu qui fait notamment la marty pour les boîtes elles sont trop stylés on enlève le cash de la marty que j'ai bien tout branché voilà petit cache cd rien qu'il n'est pas trop stylé ce cache cd alors je le met dans la boîte pour pas le perdre et chers amis chers amis chers amis chers amis chers amis là vous allez prier avec moi pour que ça marche parce qu'elle est très fragile je veux voir une à 1500 sur ebay et ben voilà c'est ça c'est bon alors tu parles du tatsujin au new black ou de la marty voilà attendez faut quand même que je vous fasse vivre ça en direct hop regardez c'est beau regardez quand vous voyez je vais appuyer sur le bouton power qui situe ici ça s'allume ça s'allume regardez mon retour écran donc je vais pouvoir s'il te plaît lance toi ne fais pas défaut oui non oui ah 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 c'est bon on a gagné papa on a gagné on y est la technique alors non c'est pas celui là c'est celui là voilà alors j'ai besoin que vous me disiez tout de suite pendant qu'on se lance le premier jeu si vous entendez bien notamment le son du jeu il ya un truc qui est très 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 important vous allez le voir sur ce jeu il est fort là c'est que le jeu il est pété regardez voilà on est parti le premier test de non il ya aucun logo il ya rien il ya rien du tout c'est vous allez vous l'avez vendu en même temps que moi écran noir tu arrives dessus tu arrives là mais arrête laisse moi le tenter lance la débo du jeu non 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 je montrais des trucs arrête de lancer le truc bon bref il peut se jouer à deux comme vous le remarquez mais j'ai qu'une badette là l'écran j'ai dû utiliser donc ça passe par un xr gb3 qui passe par un dvdo edge qui me permet à la volée si vous voulez de rééquilibrer de recentrer l'image de l'étirer c'est un vrai casse tête je sais pas comment tu fais si tu peux pas régler ça comme vous voyez le jeu d'origine c'est toi plan 92 et vinc a fait pas mal de super conversion sur cette machine a sorti cette version en 93 cette set up et la regarder le set up bon auto shoot on héros count bon je mette la max je suis nul un extended point on va mettre le minimum faut pas déconner voilà voilà game level easy parce que le jeu il est dur mais laisse tomber j'ai une fois dans ma vie j'ai vu le deuxième niveau mais véridique 1 donc je m'être easy max de vie mais je suis nul au jeu je suis plus nul que le plus nul pour moi level one de marcus c'est déjà trop dur tu vois je vois un tatsujin à 1200 alors je précise que je n'ai pas du tout payé ville de s'en bas je l'achetais pas cher il ya assez longtemps assuré gaïa d'ailleurs à côté de chez bip je me rappelle même la tête du vendeur je vais le voir il fait mais pourquoi il est si pas cher vraiment je lui dis mais c'est quoi enfin je lui dis est ce qu'il est rayé ce qu'il est junk et le gars il regarde un véridique 1 on regarde et il me montre la la boîte et sur la boîte la boîte en plastique il y avait une micro rayures mais genre même à la loupe tu la vois pas bah j'ai fait mais près dans ma tête je me dis mais c'est une boîte de cd standard en fait tu changes jus sur la boîte là sur le plastique même pas sur la grosse boîte et du coup il est bradé bas je rentre je prends une boîte plastique le couvercle juste le couvercle de la boîte plastique du cd bah je la change voilà le jeu il a pris 300% de sa valeur est ce qu'il ya c'est comme ça que ça se passe voilà l'animation déchire c'est comme l'arcade alors regardez bien ce que vous regardez bien display mode regardez ce que je vous disais là je suis en airs donc ça veut dire qu'il va tourner sans doute en 480 j'imagine je mets sur vidéo déjà je sais pas à quoi ça correspond mais l'image sur marque elle est regarde là tu as vu là l'image allait aller large et la vidéo je sais pas à quoi ça correspond mais c'est plus du tout le même mode de jeu pas vidéo c'est quoi pourquoi c'est pas pareil tu sais au niveau des du rapport de l'écran mais c'est débile ça veut rien dire et à l'orèse et je sais pas c'est quoi la différence c'est un mix des deux airs tu vois tu as du noir en bas et en haut c'est bien aplati vidéo ça a l'air plus proche de la borne d'origine faut être très honnête et l'orèse je sais pas voilà donc tu arrives là tu sais pas à quoi ça correspond mais c'est important de noter que tu as le choix alors on va tenter de faire un game en l'orèse et quand je vais mourir comme une merde bah on montrerait simplement à quoi ça correspond le jeu vous allez me dire ce que honnêtement si vous entendez bien la musique savez quoi je vous je veux même la laisser un peu tourner quelques secondes je vous explique la première game je fais n'importe quoi mais je juste parce que je juste que vous puissiez entendre la musique qui est pété et donc je veux pas trop tirer parce que si je tire ça va couvrir le son de la musique d'accord et ce qu'on va faire c'est que bah pour rire on va on va faire la première game avant de faire la différence on va faire setup on va la jouer en vidéo tiens quoi pas ok écoutez bien est ce que vous entendez bien le son dit moins c'est assez fort pour moi alors j'ai là je tire sur personne parce que je vous entends bien le son mais regardez l'écran il est mal croupé en haut et en bas ça doit être en fait le cran d'arcade un message peut le récler avec mon upscore il est cool le son non ben forcément bon au bout d'un moment maintenant ça reprend c'est vrai je reviens en arrière bon le sens il est pété c'est juste pour vous montrer cela mais en fait je vais mourir ah merde j'ai obligé de mourir il n'y a pas de il n'y a pas genre de reset tu vois pour tenter alors ce qu'il faut vous replacer que je montrais dans quelques secondes c'est qu'on est si vous voulez on est sur console on est en 93 et vous allez voir un petit peu si vous voulez comment ce jeu tourne les animations des vaisseaux les animations des explosions non j'ai pas fait continue là mais non mais mais non mais non mais voilà parce qu'il ya deux boutons donc tu appuies sur lequel pour pas faire continuer en fait faut attendre on va y arriver je sais du c'est du vrai test à aller aller on est bientôt mort il n'y a pas de riser pour mourir voilà 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 bah écoute c'est une bonne question sur la cd je sais que je pense que ça doit être le cd un moment la zik je suis pas sûr que ce soit le petit moment mais vous allez voir toutes les musiques elles sont pétées c'est vraiment ce qu'il y a de mieux c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en fait sur sur cette machine c'est le son bas le son il est pétac ça alors à pouvoir y aller vous allez voir la vraie puissance de jeu on se met donc en airs mode attends tu as un autre mode tu as le airs wide et c'est ouf allez on est parti le jeu extrêmement simple vous allez voir il ya plusieurs armes tu as un tir directionnel je vais prendre le tir directionnel pour vous montrer son efficacité mais mais en fait c'est vraiment pas l'arme la plus utile pour pour gagner en fait c'est l'arme la plus facile d'utilisation mais c'est pas l'arme la plus utile allez je sais tout le problème c'est que si je graine d'une arme après c'est très compliqué d'attaquer une autre arme en fait donc voilà le jeu au début ça va dans une de mes caméras alors voyez vous attendez que la couleur change un peu la raiden et hop je prends la bleue regardez la bleue le tir directionnel le jeu est hyper fluide ce qui change par rapport à l'arcade c'est vraiment le même jeu genre à 100% la différence c'est qu'en arcade il ya un peu de parallax vous voyez sur l'écran derrière alors si les statiques c'est là c'est la seule différence et c'est vrai sur certains stages mais c'est vraiment très léger mais non mais mais oui mais ce que je parle en même temps je suis trop nul alors vous avez vu l'arme bleu à le tir directionnel ça c'est l'arme violente vous voyez ça fait des tirs qui vont un petit peu sur le côté ce qui est intéressant c'est que c'est une âme qui est très 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 puissante et ça permet vraiment de de faire du balayage quand elle est upscale d'armes parce que bien sûr il faut choisir son arme à jusqu'à la musique allait craquer un pas si vous l'entendez toujours aller péter j'ai un peu baissé pour que vous m'entendiez pas il faut vraiment que je regarde d'écran si je me concentre pas je me faire tuer allez allez soit même temps je regarde le retour c'est l'enfer le jeu dans ces conditions l'arme verte elle est dégueulasse on attend on attend qu'elle passe rouge et on prend le rouge on upscale l'arme rouge et c'est en danger tu as évidemment une smartphone vous allez voir les effets sur la smartphone ce qui est ouf pour l'époque c'est quoi là le jeu il est hyper fluide il est bien animé vous allez voir les décors que ça va balancer à un moment voilà t'as pas c'est vraiment de l'arcade pur et dur t'as pas ça sur superfamicon t'as pas ça sur les graves on t'a ça si on est au jeu mais en même temps la néo c'est un peu de la triche quoi désolé si je regarde pas le chat mais si je tombe la tête deux minutes je suis mort en fait je veux moi vous montrer un peu plus loin dans niveau donc là je suis en haïtien sinon c'est un jouable pour être très honnête super dur et je suis super nul donc si tu combines super dur et super nul c'est pas la gagne par joie à deux et c'est vraiment c'est même les shoots d'action pas trop manique tu vois encore à cheval un peu à l'ancienne ah non non j'ai lâché une bombe de peur pour nettoyer le missile qui était devant moi mais que je n'ai pas besoin de faire en fait j'ai eu peur d'été que je regarde un peu le chat ah ah je peux pas regarder le chat c'est l'enfer vite l'arrière là 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 ça rigole là là on peut parler papa là on peut commencer à discuter ta l'arme et si je meurs je recommence le délivistage c'est ça qui est craqué dans le jeu c'est ça vraiment à l'ancienne c'est quand on te parle des j'ai pas de démons de soule à l'euro mec peut être ça que c'est pas du vrai dire il ritraille ça c'est dit à une ritraille c'est marc bond merci non non ah j'ai lâché une bombe j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu peur désolé les enfants j'aurais pas dû et vous avoir la durée du niveau c'est un peu mal à la chanson dans le premier niveau ça avance et tu as des mecs qui m'envoient ils vont commencer vont commencer à m'envoyer la à m'envoyer arrête arrête non mais apte voilà j'ai presque plus de smart monde j'aurais jamais dû en utiliser autant et j'ai pas envie de voir il ya des checkpoints quand même un peu comme dans gaia reste comment sera totalement au début mais pour vous dire vous inquiétez pas je vais pas faire tout jeu je suis pro nul je vais mourir de poids ça va me souler je vais juste essayer de vous montrer un petit peu jusqu'au premier checkpoint que je n'ai toujours pas passé je pense ah voilà le checkpoint regardez là les décors ils changent sont organiques sont vraiment c'est magnifique moi j'ai encore amélioré l'arme donc là papa on commence à discuter non c'est hyper propre on est vraiment là tu es sur un jeu d'arcade t'imagines t'es en 93 un gars il joue à tatoujin 1 sur sa méga drive toi tu arrives non moi je vois ça musicalité cd graphism arcade c'est hyper fin mais c'est là quand même que tu regrettes le vga tu regrettes le vga du fm de l'ordi à plein temps alors et ça rame pas ça c'est bien il ya quand même beaucoup de prête à l'écran et je suis en ici un il y en a puissant à oui à l'âme du daron l'âme du daron voilà ça va se compliquer c'est toujours niveau 1 toujours le niveau 1 un petit peu de non mais je nique ça tu en et tu recommences à 0 sans aucune heure mais en plus une donne en speed ouais j'ai pas aller très loin les enfants donc j'essaie de prendre l'arme bleu un petit coup pour vous montrer et là je suis foutu en fait tu perds tes armes une fois et c'est fini en fait c'est c'est la mort ou la mort je dois utiliser des bombes pour balayer parce que sinon c'est la mort la mort en face à l'asie ce qu'elle est tellement pété j'adore celle ci qui a rien pour ça mais pourquoi j'ai pas d'upgrade sérieusement quoi et ça fait cinq secondes l'acte arrête arrête non voilà ah voilà là c'est le tiers directionnel alors en fait au début quand on commence le jeu on pense que c'est la vie mais c'est pas la vie parce que c'est vraiment pas très puissant par rapport à l'armée rouge que j'avais avant maintenant quand tu es un sac comme moi je t'avoue avec le tir directionnel comme ça c'est c'est pratique non ils vont pas m'envoyer allez au moins si j'arrive au niveau 2 les gars on ouvre le champagne vous pouvez balancer les sommes mais honnêtement regarde j'ai juste un upgrade de l'arme bleu que je veux absolument vous montrer je vais jamais passer de boss avec ça c'est impossible c'est ingérables pendant que j'en ai vu ah bon on va pouvoir un peu de grader hop allez passe en bleu passe en bleu voilà voilà merci papa jeu est vraiment super chate et c'est toujours le niveau je sais pas si vous vous rendez compte de la feuille de la petite durée de ce stage c'est complètement pété en art je veux dire en hard c'est la mort ou la mort mais là je joue en easy parce que je fais un sac mais je vais vous montrer le deuxième stage en fait mais bah si j'y arrive bon là ça va c'est assez tranquille alors si j'avais pas perdu mon âme ça serait quand même beaucoup plus tranquille le jeu et c'est vraiment des plus durs des jeux d'arcade de l'histoire non mais 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 tout pourquoi vous m'avez pas prévenu allez la dernière vie et puis si je me rends change de jeu et vous aurez pas vu stage 2 mais non je sais pas je sais pas comment je veux faire parce que sans armes là c'est c'est violent alors ce qu'intéressant c'est que c'est que tu as l'année au jeu à l'époque mais à l'époque là les jeux cd sont quand même moins chère que les jeunes et aux jeux et des conversions par exemple de jeunes et aux joueurs là là mais ben si j'ai pris mon arme il me file un s un speed là ouais donc je te disais les tarentes à un view quantum comme combat mais non mais comment tu tuer ces mecs là sans smart bombes et sentir améliorer quoi sérieux mais je suis mort j'ai plus de smart bombes je fais quoi ah vas-y je suis rincé je suis tellement nul mais c'est pas évident de raconter sa vie en choix allez je vais reprendre les larmes de façon je vais jamais pouvoir la psyc elle regarde comment il est trop beau jeu c'est craqué franchement et là j'arrive au boss son bombe sans vie avec une arme de merde c'est mort avant d'être mort voilà alors j'ai baissé le son du jeu pour que vous m'entendiez parler je dirai vos messages après sur le chat mais là je peux pas en fait je vais jamais tuer déjà que je vais pas le mais vas-y sérieusement quoi j'ai zéro chance de l'écouter là faut que je me concentre même parce que c'est méga tendu j'ai une arme pourrie j'ai pas de bombe et voilà je suis mort bah j'ai pas fait c'est le premier stage en ici avec ça ouais alors c'est émuler la fm tomes marty très mal et c'est bien ça le problème c'est pour ça que ces trucs sont le jeu en europe exactement tous sont baissés de ces trucs sont deux ça les enfants c'est la toujino en fait voilà c'est un jeu de 93 c'est à 93 sur marty mais effectivement sorti effectivement sorti un peu plus tôt en arcade voilà c'est tatsujin oh c'est c'est vraiment un des des meilleurs shoot de l'histoire en fait c'est craqué ce jeu si vous pouvez le trouver pour un prix acceptable c'est le killer app pour moi de la marty voilà et surtout je rappelle il est sorti qu'en arcade il n'a jamais été converti sur une autre machine donc si tu vais jouer avec un original et et en plus il est même très dur à faire tourner à trouver en ému donc tu as des progrès à faire je suis zéro c'est d'accord mais attend on va parler en décider de regarder le chat en même temps tu vois c'est super tendu alors attendez peut-être que dans la démo ils vont nous montrer un autre stage non franchement c'est craqué c'est craqué allez on va changer de jeu je vais pas vous emmerder toute ma vie ma vie avec ce jeu là on va tout simplement changer de jeu on va on va regarder j'ai tous mes jeux là à côté on va un petit peu regarder à quoi on va jouer d'autre dans quelques instants on a pas mal de choses à découvrir on va un petit peu changer de style alors j'ai quand même des qu'ils saugues et à la fin oui oui j'ai des qu'ils saugues et il n'y a pas que des bons jeux sur sur marty et bien très clairement on va jouer un autre petit jeu qui est un des killer app de bon je vais varier un petit peu je vous garde mon coup de coeur pas pour tout de suite mais là on va jouer un truc assez rigolo on va jouer un truc assez à cpt comme le cpt le capcom pro tour ouais je fais des blagues en plus voici vous connaissez ce que vous connaissez tous ce jeu là splatter house il est par exemple sorti en arcade en 88 il a été adapté sur pc engine et c'est un beat them all un peu gore donc c'est bientôt halloween d'ailleurs peut-être qu'on fera une soirée sur ce jeu tu vois et ce jeu splatter house c'est pareil va taper splatter house sur ebay tu vas chialer c'est 800 euros en moyenne en bon état et là tu vas me dire mais vas-y t'es riche c'est grâce au sob pas du tout pas du tout pas du tout j'ai pas les moyens aujourd'hui de m'acheter splatter house ou plutôt c'est complètement idiot de mettre de splatter house de mettre autant d'argent dans un jeu et en fait de quoi il s'agit cher ami il s'agit en fait d'un d'un bootleg mais d'un bootleg très bien fait on va un peu regarder ce que c'est et c'est un truc de fou parce que je sais pas si vous voyez la boîte à l'est elle est assez génial ok bon je vous expliquais à peu près ce qu'il ya dedans et surtout tu as marqué fm tanks sont compatibles avec l'ordinateur fm tanks et logiquement la fm tanks marty et il ya marqué you card là tu me dis mais what the genre les deux sont compatibles non c'est que ce sont les mecs de je crois que c'est pc engine works qui ont fait ce magnifique bootleg donc ce n'est pas officiel mais c'est moins cher c'est quand même cher en fait il a été tiré qu'à 100 exemplaires donc c'est cher c'est un bootleg cher mais c'est moins cher que les 800 balles du jeu d'origine et dedans c'est assez ouf en fait quand même je suis en train de tout perdre non on arrête de tomber là dedans c'est pt c'est à dire rien tu ouvres le truc pc works donc pc engine work spécial édition numéro 86 sur 100 hockey et dedans les mecs qui se foutent pas de ta gueule les mecs qui se foutent pas ta gueule c'est à dire que tu as un cd là c'est quoi je crois que c'est pour y jouer sur pc j'imagine ça ah oui tu peux donc tu as le jeu en version pc donc tu peux le mettre sur pc et tu peux y jouer sur pc c'est ouf tu dis ok tu as je sais pas ce que c'est mais tu vois c'est un petit peu en surimpression le splatter house toi c'est quoi ça tu as un deuxième cd alors c'est quoi la différence entre ça et ça pourquoi il ya deux cd là en fait splatter house et splatter house en fait c'est pas le même tu as la version de 89 et à la version de 90 ok ok là ils m'ont perdu là ils m'ont perdu ils sont trop loin dans le game parce que c'est pas le 2 1 le 2 qui sortit d'ailleurs sur megalarev ça c'est craqué magnifique un regarde les mecs qui sont fait ils se foutent pas de ta gueule quand même tu vois ils ont fait des impressions un sega un amco mais bien joué doit y avoir à mon avis un truc genre une des conversions d'arcade je sais pas je suis pas un spécialiste du jeu donc tu as quand même ce leaflet tu as carrément les flyers de l'arcade les mecs qui sont craqués qui t'explique tu vois les commandes c'est magnifique punch donc qu'est que punch là tu as carrément badge tu as un pince cpt leur version et truc de malade mental tu as la version you card terre t'achète le jeu marty les mecs qui te file des cd avec le jeu pc et tu as la you card marty tu as la you card voilà elle est magnifique alors je l'ouvre pas parce qu'il est une boxe mais tu vois que c'est une you card et donc que le jeu tu peux le mettre bas sur ta pc engine ou où tu peux le mettre sur ta sur tête sur ta gt ou sur ta lt pour les plus riches d'entre eux c'est quand même c'est quand même pt alors oui c'est le max de jason un splatter house évidemment un hommage à jason et enfin tu as bien non arrête de tomber ah c'est pas évident tout seul en fait tu as évidemment le jeu marty et c'est ving qui a fait la conversion vous voyez c'est le même qui a fait la conversion de je suis fatigué de tatsujin o donc c'est une conversion d'extrême qualité c'est une réplique parfaite là de la boîte à l'intérieur du jeu voilà 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 donc c'est ce collector on le trouve à dans des boutiques notamment du boulard à voltaire je fais pas plus depuis que ça donc je donne pas de nom mais mais je veux dire c'est un bootleg donc d'accord ce n'est pas de l'officiel mais le travail il est il est ouf c'est vraiment les mecs c'est parce que ça doit leur côté le prix qu'ils vont pour être très honnête c'est vraiment un travail de passionné voilà d'amoureux du produit je veux dire ils auraient juste pu te mettre soit le jeu marty soit le jeu ucard et de balancer sa chair et le fait qu'ils mettent tout dedans avec des trucs d'impression en plus voilà je précise que la conversion est magnifique et évidemment pour aider tous les pirates ils te mettent c'est une réplique mais ils te mettent bien dessus là le logo pc works ce qui t'empêche évidemment d'aller le vendre sur ebay en le faisant passer pour un vrai parce que c'est une réplique parfaite mais ils mettent leur logo pour éviter que bah pour éviter que des gens en profitent et là il ya un truc que je percute pas et je suis en panique total où est ce que j'ai mis mon petit protège cd ça va il est là si je perds le protège cd je casse tout je casse tout je relis ma vie je sais pas ce que je fais mais je casse tout c'est un coffret collector buckex qui est assez marrant donc splatter house non en fait il sorti en arcade passionné au géo du tout mais là on va jouer donc dans sa version marty c'est honnêtement c'est si vous avez joué au jeu en arcade et vous pouvez aller par exemple sur le net et vous regardez let's compare la jeu entre la version you card pc engine qui est déjà fantastique et cette version marty tu chiales c'est à peu de choses près on verra pourquoi pas tout à fait mais c'est à peu de choses près graphiquement c'est hyper impressionnant d'avoir finalement une version aussi proche de l'arcade donc le jeu se lance et d'ailleurs il a dit 15 kHz c'est moins que c'est rgb3 qui indique bien que le jeu malheureusement ne tourne pas en 3 3 kHz ça c'est bizarre tones os pourquoi il me lance l'os qu'est ce qui se passe c'est longtemps que j'ai pas lancé celui-là on va regarder plus en détail il ya eu tones os c'est marrant est ce qu'ils le font marcher sous tones os qui est l'os du jeu putain c'est de la folie salut tout le monde salut à ceux qui arrivent on teste splatter house et comme tu vois tu as vu comment l'écran il est décalé alors que ça marchait nickel ah non mais arrête de lancer une démo tant que je t'ai pas dit de lancer la démo alors on va regarder là il est en aérez wide l'orez vidéo aérez et en fait tu as vu ça change le placement à l'écran mais tu m'expliques quand tu as pas tu sais tu peux pas régler et je rappelle que les différences de mode en fait c'est surtout quand tu joues sur le fm town c'est parce que tu peux monter en vga en fait dans les résolutions là même dans le mode aérez on va se on va se retrouver on va se retrouver on va jouer en aérez on va se retrouver en fait toute façon en 480 et la particularité c'est que selon les modes tu peux avoir de l'image qui est croppé en fait tu vois qu'il manque un bout donc selon ton écran faut que tu trouves le bon mode pour que tu aies le moins de crocs possible je vais me mettre en easy parce que je suis le roi des sacs site bon je vous mette un peu je vous montais un peu le son quand même que vous l'entendez up ok salut à tous ceux qui arrivent je rappelle on teste splatter house marty c'est un des jeux les plus chers de la marty mais ce n'est pas un original mais c'est un bootleg de qualité c'est une histoire voilà des mots tu vois tu as la vraie démo de l'arcade c'est génial assez dur sa vie assez dur c'est dur c'est très dur allez game over c'est marrant parce que tu joues pas bon allez on va se lancer dans l'aventure c'est un jeu violent donc fermer les yeux si si vous êtes sujet à la violence donc là en fait bah le mec je pense qu'il est mort dans la baraque et tu vois il va se faire ressusciter en mode jason pour aller se taper vive les frères on est vraiment assez vraiment une belle 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 conversion belle conversion de l'époque voilà le jeu très propre très propre tu mets des patates tu as vraiment là tu vois la musique de l'arcade le scrolling il est parfait et le jeu est hyper fin mais c'est là encore une fois et en plus j'y joue en s vidéo 1 c'est même pas en là c'est un peu fort ce que j'ai un bouton pause oui j'ai un bouton pause c'est un peu fort je pense qu'ils sont pro sinon on va pas m'entendre discuter et je vais devoir me casser la voix alors le sang est pas vert en fait ça dépend des ennemis que t'affrontes mais il ya du sang rouge selon les ennemis 1 c'est pas une censure voilà la vidéo est figée non voilà putain t'as des bruits donc le jeu très très fidèle à l'arcade tu peux te baisser voilà tu peux les décapiter tu peux sauter et voilà encore une fois si tu peux y jouer en vga sur fm towns bah c'est encore mieux ça faut que je saute par dessus voilà alors c'est un peu un black belt sanglant black belt évidemment le couteau no ken de la master system pour ceux je me suis déjà pris donc tu as les piques qui sortent improviste alors vous allez me dire le jeu il a l'air très simple mais encore une fois c'est un jeu d'arcade de 88 et la seule version arcade perfect qui existe bah c'est celle là donc on peut aimer ne pas aimer moi je garde la hache c'est beaucoup plus drôle allez on va prendre le stick voilà la batte de baseball et on avance dans le jeu alors il va y avoir du sang rouge vous inquiétez pas c'est juste les ennemis la musique qui est moi c'est le mec de jace et les concurrents mais pourquoi t'es pas mort le mec de jace et les concurrents la lumière en fait tu vois quand ça bouge au niveau des frames que c'est de l'interlace et que c'est pas du progressif malheureusement même si le xr gb3 retranski il n'est pas dur de base le veille 10e c'est brutage de tennis alors tu vois là tu as le sang rouge c'est ça que je dis que c'est vraiment c'est vraiment les ennemis en fait c'est pas tous les ennemis conduit sans vert je crois que j'ai jamais été plus loin que ça je suis tellement nul à jeu c'est dur en parlant en même temps alors en fait encore une fois faut te mettre dans le contexte de 88 là si tu mets la version un pc engine à côté là tu dis c'est trop mais non mais ah c'est bon je reprends là aller aller on se concentre j'ai au moins essayé de jouer plus de deux secondes au jeu un je suis déjà mort en fait mais non mais pourquoi mais attend mais il me fait des creux s'op là mais ça à la frais m'en mettez putain je suis tellement naze alors non non c'est bon je suis stylé quand même j'attends le stage 2 après avoir perdu bah la version mais dans la marty c'est la version arcade perfect elle est mieux que la version pc engine la version pc engine elle est très bien pour une pc engine en fait mais tu peux pas comme ça c'est la version arcade perfect tu peux pas comparer en fait par la version graphiquement arcade perfect quand elle tourne en vga voilà bon là c'est pas tout à fait arcade perfect moi j'ai pu lancer une clé le mec de jail c'est les conquérants de la lumière ouais je me fais pas avoir deux fois ce qui est bien c'est comment vous êtes sûr que les jeux ils tombent vite avec moi parce que je suis tellement zéro que ça peut pas durer trop longtemps en fait tu vois tu es sûr que le let's play dure dix secondes il est malaisant quand même jour petit home run j'ai c'est les conquérants voilà là ça revient on va pas m'avoir deux fois voilà là ça avance on est plutôt bien on est plutôt bien pour le double home run ah d'accord donc voilà donc voilà ça c'est propre encore une fois vous voulez comparer c'est très proche dans la version arcade c'est un des jeux mais pour vous dire quand même c'est stylé quoi sûr que sur fm town tu peux vraiment je peux pas le prendre ça non laisse moi le bon je sais pas je comprends pas mais attends mais il s'est passé quoi alors attend sérieux deux minutes ah voilà voilà merci papa bim il est stylé le jeu non non évidemment bizarrement je suis mort en fait faut juste l'éviter d'accord c'est le game design à son meilleur c'est un peu alors est ce que ça vaut 800 euros sachant que tu peux jouer sur même bien sûr dans sa version totalement arcade perfect c'est j'irais que non problème ils sont résistants tu peux pas aller t'as mais il met des patates de forain le monstre là vas-y casse toi j'ai peur non mais non bah attend mais tu fais quoi là c'est quoi l'histoire mais toi à gauche ou à droite bah oui d'accord oui bon bah voilà c'était le splatter house version fm town smarty voilà vraiment une une des une des meilleures versions du jeu il n'y a pas à dire c'est la meilleure version console du jeu on peut pas dire le contraire en même temps encore heureux vu la puissance de la machine mais quand même c'est pas mal c'est pas mal encore une fois le jeu coûte excessivement cher c'est pas le plus cher sur marty mais il coûte quand même dans les 800 balles donc si vous pouvez choper des des bootlegs de qualité c'est pas forcément un mal parce que c'est sympa mais à part vraiment d'être un collectionneur un peu fou c'est chaud je l'ai vu à bip une fois au japon mais sinon j'en ai jamais vu ailleurs voilà c'était splatter house marty tu fais caravan pour faire la magie cachée a bien dit les gars bien dit ça fait plaisir ça ça donne des vrais conseils maintenant on va en jouer un jeu que j'ai acheté l'année seulement l'année dernière je le trouve un super bon prix parce qu'il est un peu sonne faillite sur le dessus tout simplement il s'agit de raiden raiden d'ensetsu d'ensetsu qui vient donc c'est la légende raiden la légende de raiden légende de raiden peu importe de seibou c'est un jeu de 90 en arcade qui a été porté plus tard donc sur 91 sur le fm towns vous allez me dire des raiden il y en a plein de versions il y a même une version raiden sur la playstation qui sorti au début de la playstation qui est vachement bien d'ailleurs comme conversion il ya même une version jaguar qui est pas mal avec une nouvelle ost et mais je vous expliquer pourquoi raiden marty pour moi c'est mon jeu préféré sur marty pour une seule raison et on va le découvrir dans quelques instants j'ai la boîte à l'épée tu as vu la taille de la boîte la boîte le soleil on n'a pas vu on n'a rien vu on y va c'est une vraie nojo derrière toi c'est un carton mais c'est des vraies machines qui a derrière c'est pas des conneries c'est alors c'est une nojo cd z qu'on a déjà vu dans une autre émission tout simplement redentrad oui c'est c'est redentrad mais redentrad c'est redentzetsu en fait c'est la même jeu on est bien d'accord bien sûr voilà dedans donc tu as le petit cd encore une fois et il est d'époque je peux dire comme il est jauni le jeu il est d'époque il n'y a pas d'embrouillant et on va découvrir chers amis dans quelques instants pourquoi ce jeu ma foi est un jeu fantastique le jeu vaut ce qui vaut mais il y a un truc qui fait que cette version marty c'est c'est la win c'est je kiffe cette version marty c'est redentrad qui n'a rien à voir avec la traduction donc encore une fois là là je suis obligé pour que je pousse le son là pour que je pousse le son parce que en fait c'est ce que je préfère dans le jeu l'ost c'est alors déjà le jeu là il est arcade perfect 100% sans embrouille c'est arcade perfect et plus qu'un arcade perfect et même arcade plus que perfect parce que en fait ils ont ils ont arrangé alors l'ost et elle est méga craqué alors mode arcade compétition à compétition b je prends arcade easy parce que je suis un sac le jeu est super dur à je me tiens je mette à parce qu'on va rigoler une première partie juste pour vous entendiez la musique en fait c'est ce qui fait que ce jeu c'est la meilleure version c'est la zik elle est pété c'est ouf qu'à cette époque en 91 tu achètes la marty tu joues à red n avec cet ost ça met 100 0 à la version playstation quoi écoutes ça je tire pas parce que je vous entendiez la musique donc je tire pas ah c'est la même que l'arcade mais remis ccd ça défonce elle défonce la zik avec pour ça le jeu il vaut tous les achats elle défonce ça défonce mais on dirait générique d'animé c'est la plus mauvaise adaptation mais c'est la meilleure version celle-là en tout cas de red n c'est la meilleure version on se remet la zik ah quand tu mets pause j'ai plus la zik donc je peux pas mettre pause du coup bon je suis mort pour de bon donc là on va faire la vraie partie je vais baisser un petit peu le son ok on est parti pour la vraie partie recontinue no et allez en easy parce que je suis un gros sac et on est parti ouais c'est exactement ça ce feeling de zik moi je suis un adepte du tir bleu à tout en puissance mais je crois que l'outil fait quand même voici en pratique tu vois de la taille et voilà tu as les vraies adaptations le jeu est sorti sur pc engine il est pas mal à l'aim sur ce que c'est de céder aussi en u card et en cd tu as également version mega drive version super nintendo elles sont pas la version playstation est bien quand même faut pas déconner si vous voulez vraiment en profiter mais cette version marty c'est la version qui éclate l'arcade l'ost elle défonce l'ost est de l'arcade le jeu est super dur je suis un sac et en plus le jeu est dur voilà là ça va mais en fait je suis super balèze jamais vu le deuxième niveau pas j'ai joué qu'une fois mais ce qu'en fait en fait c'est la zik du premier stage donc en fait je veux jamais passer le premier stage parce que je veux juste entendre la zik tu vois et je passe pas le premier stage c'est la vieille excuse mais pourquoi je reçois tout ça d'un toi meurs rien d'attelé les effets avec les bombes et c'est mais non 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 mais maintenant c'est le premier stage sur ici pourquoi il ya il ya autant de truc 1 mais sérieusement les gars mais arrête soit dans cette facile premier stage en ici alors c'est compliqué je suis désolé d'être grossier je suis le pire mauvais perdant de la terre je devrais faire juste une émission où je m'énerve sur des jeux de combat c'est ce qu'il ya de pire et voilà donc voilà le jeu regardez voyez le scrolling il est parfait le framerate il est parfait il ne branche pas même quand il ya beaucoup de sprites et d'explosion à l'écran qui est vraiment tout en détail dans raiden alors évidemment c'est pas tatoujino mais tatoujino c'est 92 un raid en on est en on est en 90 et pour un jeu de 90 c'était vraiment un des jeux les plus impressionnants à l'époque voilà donc ça c'est raiden on va essayer de montrer le début deuxième stage et encore une fois c'est vraiment l'ost c'est vraiment le truc des marty c'est que même sur les jeux d'arcade de l'époque il s'est fait chier vraiment à chaque fois à réorchestrer la zik et ça fait vraiment plaisir non 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 mais mais ah non mais c'est pas possible mais vous gueule quoi allez le boss je vais lui mettre toutes les bombes dans la tête et je vais le tuer allez allez bibi allez bébé allez alors il y en a d'autres là c'est quoi cette histoire pourquoi il y en a un derrière et j'ai gâché toutes les bombes le mec a vraiment pas joué au jeu tu sais papa pas sérieux ouais merde voilà je vais y aller au laser bon temps je prends la bombe laser bleu non non mais non j'ai pris le rouge derrière la défaite du mec a pu toucher en sac ça va pas du tout ça ça va pas du tout ça a été reprend une bombe à g à sarah à je fais ramène je veux encore avoir quand il ya la p'tite bombette pour aller les asie et en plus il y en a deux mais c'est quoi ce mode easy pas easy là tiens il faut moins que je tue le premier mais non j'ai lancé ma bombe après qu'ils soient morts du coup ça n'a pas eu d'effet sur attend allez 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 pourquoi j'ai qu'un bonus ouais ouais déjà ça c'est un peu plus puissant allez là on y va là on y va papa on y va les darons à l'est au cool je montre que c'est les jeux vidéo les vrais jeux vidéo on va tenter de battre le boss du premier niveau en easy avec quatre bon temps vous dire que je suis nul elle est deux pour toi et après deux pour l'autre pour l'autre gars voilà ça c'est la bonne strat tu le premier et on balance la bombe au deuxième et voilà deuxième la deuxième bombe et on continue de bourré et non non tu voilà mais c'est tout mais c'était le mid boss ah non quand même mais j'ai bien sur jaguar en fait on se rend pas compte mais il y a vraiment un truc de bien sur jaguar je trouve sur jaguar il y a un truc il est pas mal il est pas mal tu vois vraiment et merci de me dire j'ai pas ce que j'ai passé le premier stage en easy dame écoute la zik elle est mortelle quoi il me reste plus de vie dans ce sens si je meurs c'est fini donc on va un peu voir je suis pas temps d'aller je m'en fous de mourir je veux juste que vous écoutiez l'ost ah non c'est bon alors à toi on va faire un truc ce qu'on fait de me voir jouer au jeu je pense que ça n'a pas trop d'intérêt pour regarder un let's play mais écoutez ça on pardon pardon je suis désolé pardon mais arrêté pas ça ah mais t'as de l'ost là ça valait le coup que je meurs en fait j'ai fait exprès de mourir pour que vous puissiez ah t'entends l'ost t'as vu toi même tu sais ouais toi même tu sais bah non il n'y a pas de son test sinon je m'a fait mon déménagement j'ai pas encore déménager parce que enfin bon bref le nouvel appart n'est pas prêt parce que parce que bah à cause de la situation actuelle et des choses en retard voilà c'est pas très grave redden déjà c'est un jeu où j'y jouais quand j'avais genre 10 ans dans un café je montais à mes parents pour sortir j'y jouais dans le café d'en bas donc déjà le jeu m'a marqué je passais jamais le premier niveau bien sûr euh mais l'ost de la version marty je la kiffe tellement on peut la trouver je pense en écoute par exemple sur youtube et tout mais faut bien dire redden fm town marty ost hein faut pas écouter l'aost de redden arcade bah elle est bien l'ost de redden arcade attention hein mais enfin l'ost de redden marty alors tu vois à l'intérieur des boîtes t'as vraiment ce côté t'as une grande boîte avec un cd dedans comme sur pc et une notice en bicolore bleu tu sais pas pourquoi c'est c'est la base comme on dit chez nous voilà il est ultra fédéral il est non elle est bien l'asique du game over ouais c'est pas ça il est sorti sur pc engine c'est vrai que ça fait très jeune pc engine allez on va rigoler un petit peu pour varier vous allez me dire guillaume ce qu'on peut voir un petit peu du jeu de combat alors du jeu de combat c'est pas simple parce que tu as un jeu par exemple qui est dégueulasse qui s'appelle blandia je l'avais vu à un super potato à 8000 yens et je l'ai pas pris parce que blandia c'est dégueulasse sauf que maintenant le jeu il est 1000 euros 8000 yens 1000 euros donc j'aurais juste dû le prendre je suis dégoûté je suis dégoûté voilà ça m'apprendra à ne pas prendre des jeux de merde on va jouer un jeu qui a été adapté je crois sur super famicom ou megadrive peut-être les deux ça s'appelle mutants fighters d'accord mutants fighters deathbread et je sais pas mais matt la jaquette c'est elle est elle défonce d'accord regarde l'arrière de la jaquette et trop beau alors c'est pas un jeu de versus c'est un jeu de combat mais en mode catch en arène avec des monstres ok mais rien que pour la boîte ouais tout à fait tout à fait c'est data is et puis à l'arrière bon bah à l'intérieur comme je voulais dire un tas d'un notice et à la boîte du cd avec tout simplement ok va mettre le death breed c'est un jeu de 91 et en 92 sorti sur le fm towns c'est pas un jeu fantastique je vais être très honnête avec vous c'est c'est pas le jeu de la gagne mais j'essaie de vous montrer un petit peu de variété la marty est la meilleure version console certes mais il est déjà pas ouf en arcade et je pense qu'il est quand même pas arcade perfect sur marty voilà je pense que les sprites sont un peu moins gros et l'animation est un peu voilà c'est pas c'est pas la gagne sur sfc il est dégueu sur sfc ouais ouais c'est vrai mais j'y joue en arcade parce qu'à l'époque en arcade j'étais on va dire j'étais friable et dès que je voyais un jeu qui ressemblait de près ou de loin un jeu de baston j'étais obligé d'y jouer et la jaquette pour le coup il n'est pas très cher celui-là sur marty donc c'est quand même un jeu sympa à voir allez on y va déjà là tu as pas de sonde c'est pas pourquoi bon c'est pas de son mais j'aime bien de son même la version ouais au niveau sont la version marty bal défonce pareil tu es donc ça c'est stylé quoi parce quoi t'as quand même l'interface option ok on va prendre easy les options au minimum du syndicat alors tu peux jouer à deux mais j'ai qu'une manette et de façon je suis tout seul donc la fin justifie les moyens des souboules et 2 allez 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 ah voilà et là tu as l'ost qui arrive de nulle part alors je prends qui moi je prends le roi je prends le roi lui je prends le guac regarde c'est la tête du ouac il est stylé c'est mon main voilà pas bien sûr c'est un jeu d'arcade à la base allez je prends mon main hercule le werewolf et le minotor moi je tape hercule je tape hercule hercules c'est pas très intéressant comme jeu pour être très honnête mais j'aime beaucoup l'asie qu'on va entendre là en fait c'est celle de d'habitude et je crois que je joue au jour que pour les ic en fait c'est ça la vérité dans cette histoire c'est ça la triste vérité les amis juste pour les os t mais sur marty c'est la reine des jeux passé la reine des conversions d'arcade avec ost craqué c'est pour ça que c'est stylé parce que même si tu joues sur emu t'as pas cette ost genre quand tu joues sur même mais pourquoi ils cherchent pas ce putain de jeu là ça a planté ah non la zik temps je fuis pour qu'on entend la zik sans que tu tapes ah non non papa moi je suis trop stylé voilà le jeu il ya deux coups et quand les deux perso s'approche je peux faire des plus de catch voilà d'un coup je suis là quoi tu veux rouler mais non mais tout allez à boire la boire la boire qui fuit 6 on va baisser un peu de son cas on a compris put it put it put it put it on peut tenter la roupe le combo voilà what's up il a failli faire une super la gt tu attends super ok il a non 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 voilà et le plantel le planté de bâton voilà moi je l'ai stylé je l'ai foncé pour le jeu c'est mieux que street franchement là mais faut que je suis là en fait ah non mais arrête de te merde arrête de te relever ah voilà le catch moi je suis cabille mon gars c'est cabille ultimement moi je suis tout stylé évidemment ah le bâtard cette petite basse ferme en isométrique oui c'est vrai et effectivement il a été joué à l'air kid cup c'est vrai c'est vrai c'est vrai dès que c'est un jeu de baston bah je suis là quoi je suis là c'est la vie dès que c'est un jeu de baston c'est plus la même histoire les enfants c'est là qu'on voit les vrais qu'on voit l'amour qu'on voit le respect tu vois il n'y a pas et il n'y a pas grand chose à dire gg je suis en rizia toujours c'était dur allez on va aller le minotaure chancard le minotaure on va voir ce qu'on peut faire les gars merci en tout cas d'être si nombreux à 23 heures 22h40 pour c'est ça vous pouvez mourir tranquille après avoir vu ça je pense que je pense que c'est la base c'est la base c'est ça qu'on aime c'est ça qu'on veut voilà pourquoi finalement penser à la ps5 ce soir alors que tu peux voir ça est à la même dit ouais là c'est vrai que ah non il ya des tas des gens t'as des tâches des trucs de droits des trucs des dangers on attendait ce que je peux taper dans moi je peux taper dedans et je mange quand même en fait il fait quoi là arrête moi en fait c'est la même dit que tous les stages quoi va-t-il est invincible allez hop petit roupe putis cheese 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 ok je suis 0 à temps je vais l'attirer dans les trucs d'ala tiens bim bim amer fait ah ouais non c'était pas une super idée c'était moche allez là j'évite les cordes et eh ben rien de lui tu as pas le roi de l'autre dans l'état pas le roi en fait je suis en train de baiser mon pat marty le seul que j'ai à face cette c'est trop d'huile allez non papa vas-y il va pas d'être perfect l'autre biolo là allez à quoi là le coup de boule gérard de pardieu merci ça fait plaisir voilà tu vas dans le vide et l'âge alors des brett c'est pas tu vois c'est pas un jeu c'est un jeu qui est sympa bref ça sort plus le plus gay l'asie qui est fabuleuse voyez classique et bien je vous le disais non c'est pas extraordinaire mais à la nuit c'est marrant d'y jouer à deux voilà on peut dire ça comme ça j'ai fait exprès de mourir pour pas que pas que ça dure trop longtemps voilà voilà parce que sinon bien sûr je je champion je champion du monde du jeu tout seul je champion du monde du jeu sur marty personne d'autre y joue je champion tu sais rien t'as pas de banette mais c'est un petit peu ça c'est exactement l'idée les gars c'est un petit peu le 1 je range le jeu sur marty alors je rappelle que ce jeu vaut cependant le coup parce que bon déjà c'est vraiment pas un des jeux les les plus cher sur marty ensuite l'ost défonce voilà et la jaquette elle pute donc rien que pour ça ça vaut le coup de l'acheter maintenant il est temps de passer un autre un autre genre de jeu il ne reste plus que deux jeux et je promets des petites merveilles là après vous inquiétez pas il y aura d'autres choses ne vous inquiétez pas rester la folie ne fait que commencer dans cette ambition le journal audio rétro vous regrettez pas d'être là pour découvrir la marty c'est la folie je vous l'ai dit c'est la folie nous allons jouer un jeu de voiture voici turbo outrun donc il ya effectivement des conversions sur micro sur console tu regardes derrière et tu dis le jeu il est il est trop beau tu vois il est arcade perfect et là on va entrer dans un des problèmes de la marty notamment quand c'est parce que quand c'est ving les mecs qui ont fait splitter house ou tatoujino c'est fluide c'est arcade perfect mais quand c'est d'autres gens qui ont fait des conversions sur marty enfin sur fm towns par exemple la conversion d'afterburner de turbo outrun ou de galaxy force 2 les jeux sont beaux mais ça rame de ouf pour rappel la machine n'a que 2 mégas de rame et seulement si tu avais le fm towns 2 en tout cas si tu savais l'ordinateur tu pouvais vous grader à 4 mégas ce qui permettait de jouer par exemple à super street fighter 2 et à samurai shodown qui a été converti dessus mais ces jeux comme ce sont des jeux qui réclament 4 mégas tu peux pas y jouer sur marty donc tout n'est pas rétro compatible en fait que les jeux jusqu'à 2 mégas alors c'est la plupart des jeux sont compatibles mais pas pas le fameux super street 2 ceci dit si vous regardez les images d'un let's play de super street 2 fm towns sur le net vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas du tout très fluide c'est à dire qu'ils en fait ce qui savait pas bien programmé la marty le fm towns ils avaient quand même de sérieux problèmes de fluidité dans les jeux encore une fois c'est une 32 bits à un processeur à 16 mégas elle peut gérer beaucoup 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 de un truc comme 1024 sprites en 16 par 16 c'est pas mal mais ceux qui savait pas la gérer bah ils avaient des conversions qui étaient souvent très belle en fait en termes de graphisme mais qui en termes de fluidité bah c'était pas ça et la turbo outrun c'est c'est complètement c'est symptomatique de ça des champions champions il n'y a pas que il n'y a que il n'y a pas que super street fighter 2 qui passe en turbo je comprends ce que tu dis non il ya plein de jeux en comme ça qui ont ce problème pas mais si tu mets le jeu quand même dedans que tu te fais jeter ou des morts en mode dégradé mais ça change rien c'est c'est mort le street fighter 2 sur chapix 68000 web à ouais et en fait c'est là que tu te rends compte que le charpix 68000 c'est un monstre parce qu'il est sorti devant le fm town c'est un processeur 16 bits mais en gestion des sprites c'est un monstre il éclate en fait la fm town après tu as certaines conversions sur marty qui sont mieux que sur char donc ça dépend vraiment de qui programme le jeu mais chers amis cette version d'outron cette version d'outron écoute en fait c'est ça l'intérêt de cette version d'outron c'est l'âme la zik allé ou la zik allé pété comme sur toutes les conversions marty elle est craquée on va regarder un peu pour l'offre je sais pas ce que ça veut dire ça merde j'ai fait une connerie non je voulais pas je voulais j'ai fait une connerie qu'est ce que j'ai fait bon il me fait chier je reboote donc je disais on va écouter il ya un son test donc on va essayer le son test de jeu tout simplement alors voilà donc c'est un jeu de sega de 88 évidemment la suite de outron c'est un jeu qui est en super scaler savoir qu'il ya aussi chase hq il ya une très bonne conversion du chase hq de teyto sur la marty très propre très très propre danser maintenant oui il est mieux sur saturn par exemple donc bon mais même dans ses conversions tu vois que en sprites scaling quand ça bouge comme ça et là elle a quand même du mal voilà en fait bien programmé chez d'oeufs mais tout le monde n'était pas capable musique c'est stylé on va écouter un peu ça défonce ça va être dégueulasse ah voilà c'est animé des années 97 tu te reprends j'étais dans je sais pas t'es dans dna carré là tu vois t'es franchement le jeu j'ai genre j'ai joué dix secondes le jeu je l'ai acheté juste pour faire ça pour mettre la zik là comme ça parce que tu trouves pas l'ost je trouve l'ost tu vois outrun sur net tu trouves pas l'ost de turbo outrun marty donc t'es obligé de l'acheter heureusement c'est pas le plus cher ça c'est limite les inconnus quoi world j'ai cru que c'était street of rage j'ai dit que street of rage 2 au début ça j'aime pas ces sonorités là en tout cas on va pas y passer la nuit mais c'est pour un peu voilà pour vous dire le jeu il est ouf grâce à ça sound effect d'accord c'est sympa quand même avant tout le son test ça ça fait plaisir quand même qui qu'ils aient mis ça bon allez on va quand même regarder un petit peu ce que ça vaut donc la zik pété on va baisser un petit peu quand même pour que vous m'entendiez mieux un peu pendant la partie mais je vous laisse pas mal à mes efforts c'est fait exprès alors auto change je suis un sac je joue en auto toujours allez 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 automatique et parlez pas d'ému pas dans cette émission c'est interdit pour la zik pordel de chiottes alors en fait voilà le jeu est cool mais regardez bien le framerate alors il est aussi beau quasiment qu'en arcade au niveau des sprites kelling mais vraiment voilà si tu regardes le voilà le framerate pas ça alors il ya des gens qui disent que si tu joues sur fm temps de l'ordinateur avec 4 méga si tu joues sur l'ordinateur avec 4 méga il est un peu plus fluide mais j'ai pas pu tester donc je serais incapable de vous dire en fait alors il ya un turbo dans le jeu non c'est pas ça le concept de turbo outre bah oui peut-être mais je l'ai pas le jeu est sympa surtout tu as une super zik évidemment il est mieux qu'un qu'un jeu genre que la version à megadrive par exemple mais je trouve qu'il devrait être encore plus fluide voilà c'est pas catastrophique et un système les outrun ça fait quand même tu joues quand même à turbo outrun c'est une très belle conversion de l'arcade avec une ost qui est pété ça c'est le sprites kelling est quand même assez correct tu as vraiment tous les éléments graphiques de l'arcade voilà après le 1 est vraiment et il ya un jeu qui manque c'est outrunners qui n'a jamais été converti à la fin de la version de la route renard c'est pas le vrai outrunners arcade qui était sorti sur système 32 qui a un chef d'oeuvre et c'est une honte qu'il n'ait pas été couverti monstre de 2d de sprites kelling quoi qu'il en soit voilà donc plutôt sympa quand même alors il est où le turbo je dis il ya bien je sais même pas comment on lance le turbo je suis vraiment un sac en fait je suis tellement zéro au jeu quoi voilà donc voilà donc c'est plutôt sympa tu as une super musique et honnêtement en 1993 t'es fan d'outrun ça te permet quand même de jouer à une version très propre jeu mais moi j'aurais aimé que en termes de voilà de sprites kelling ce soit vraiment vraiment beaucoup mieux collé voilà c'est ma seule remarque maintenant tu vois regarde dès que tu as des haches mort tu vas dès que tu as des éléments un peu trop d'éléments graphiques oui yes 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 dès que tu as déjà atteint un peu trop d'éléments graphiques turbo veille les bols ok ok mais je sais pas comment on déclenche attend pas je trouvais comment déclenche le turbo en fait c'est le bouton start ça veut rien dire moi j'ai déclenché turbo et tu vois j'ai mis le turbo mais au niveau de l'animation je me remets le turbo au niveau de l'animation t'as pas l'impression que tu as mis le turbo c'est ça le problème en fait en plus c'est super pratique si tu veux d'appuyer sur le bouton turbo parce que c'est le bouton start et comment tu appuies en même temps sur accélérer avec ton pouce donc là avec l'index j'appuie sur accélérer pour pouvoir avec le pouce appuyer sur start turbo moi je suis turbo ouais je suis indiana police ouais c'est c'est cool quand même c'est jouable c'est pas une catastrophe non plus un le frein marit mais voilà j'aurais aimé que ce soit encore plus gros voilà on va essayer de faire une belle cascade de mourir dans le décor et ce sera fait plaisir je mets le turbo j'over hit le turbo et je vais me prendre je vais même pas assez vite pour me manger le décor est génial je suis vraiment un sac fini allez j'accélère et je vais me manger le décor et je n'arrive pas à me tuer en fait allez allez mais c'est pas du béton c'est faudra un truc c'est passé quoi là stage up ok ah d'accord c'était le même stage en fait j'ai rien compris tu peux changer des trucs c'est trop stylé bah vas-y high power engine ouais slipstream c'est un chef d'oeuvre sur système 32 exactement et qu'ils sont du turbo slipstream sur système 32 très 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 gros jeu on est bien d'accord bon par contre ça je veux juste voir le stage d'après j'ai jamais été aussi loin pas l'asie quand même elle a fait quoi elle se casse de ma bagnole c'est ouf maintenant il se passe quoi elle fait quoi mais qu'est ce qu'elle va chez l'autre gars mais c'est ouf cette histoire attend le mec a juste volé ma femme ouais là il rambe le jeu tu vois là y'a beaucoup beaucoup de sprites à l'écran et on sent quand même qu'il a du mal hein là la marty c'est là où tu vas mais c'est vraiment pas la machine hein c'est à l'âge ah j'ai eu mon accident bah c'est bon c'est bon je peux m'en aller j'ai eu mon accident voilà 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 donc c'était voilà c'était le fameux turbo outrun c'est ouesté elle est pétée c'est pas un jeu très cher en sur marty donc tout à fait affordable je pense que tout simplement les jeux qui étaient fait spécifiquement pour la marty bas justement comme les conversions de ving ils ont vraiment fait des jeux très console 2d super fluide et les jeux qui sont sortis évidemment parmi les premiers jeux sur fm towns d'abord et qui simplement la marty peut les jouer parce qu'ils sont rétrocompatibles et ben très souvent voilà tu as des joueurs encore une fois le galaxy force 2 c'est pas la gagne bon allez comme j'ai envie de vous faire plaisir en fait quand j'ai acheté cette marty il avait un jeu offert avec je me dis putain j'ai offert marty c'est coûte cher les jeux marty et fait vous allez comprendre pourquoi voici sky venger four sky venger four un jeu de psych nozis et là vous allez comprendre ce que c'est un cul sogué sur fm towns marty encore une fois je ne l'ai pas choisi il m'a été imposé parce que je peux dire qu'à l'époque tu mets 7000 francs dans ta marty pour tomber là dessus juste dans ta tête tu pète un câble tu pète un câble voilà ouais c'est l'épendant c'est chef d'oeuvre si vous avez l'occasion d'y jouer en ému chef d'oeuvre le slip stream c'est magnifique voilà oui donc cygnosis effectivement a sorti un jeu chers amis et on va voir tout de suite un peu on va voir tout de suite un petit peu à quoi ça ressemble dégueulasse la zik ils ont réussi à rater une zik sur marty dégueulasse oh mon dieu on se croit de retour on est de retour dans le cul sogué là il parle en anglais à temps mais c'est ouf à l'époque vous vous rendez pas compte c'est la fmv de la folie ça on s'en fout et là tu dis le jeu il va être craqué et c'est marrant parce que oui il est doublé en anglais quand même il est sous titré en japonais et doublé en anglais et c'est c'est en fait c'est c'est assez c'est assez marrant c'est assez rare ok on s'en fout c'est trop dur je peux pas voir ça là c'est vraiment juste pour vous montrer on aurait dit la musique de mortal kombat ah bah bien exactement on a dit la même chose en même temps fantaisie star c'est exactement ça c'est la zik de mortal kombat et alors là est ce que vous êtes prêts à chialer ouais je vais pas savoir voilà imagine t'es en 93 tu vends ta neo ta 3d ou tout ce que tu as pour t'acheter une marty et tu joues à ça dix mille francs dix mille francs de l'époque à slipstream j'avais dit c'est mortel un niveau technique regarde comme c'est là et à l'époque les mecs en plus ils ont du taffé un pour faire ça en fait non là ça va encore là tu as encore un peu d'espoir tu dis ça va être un shoot la même loss c'est pas trop dégueu ça va tu dis là tu y crois tu dis à quand même pas quand même tu as de l'espoir tu vois que et maintenant regarde écoute la zik dégueulasse sérieusement les gars sérieux c'est quoi ça et le temps de charge on parle du temps de chargement c'est le futur ouais c'est ça si vous tenez pas bien je monte le son et le temps de chargement mais c'est ah bah ouais elle avait pas de ssd parce que sinon tu as la marty pro ta ssd bon on a le temps d'aller plus on sait je sais pas on fait quoi ah non si non c'est quoi le jeu sérieusement attend il sort vraiment il a même pas porté un c'est juste long tout ça pour ça pour voir il a mis dégueulasse regarde ça c'est le jeu et oui c'est qu'en fait ils ont enregistré sur des stations peut-être chili con graphics on sait jamais ils ont enregistré en fait un paysage voyez qui défile dans une sorte de 3d mappé dégueulasse et c'est même pas de la 3d parce que tu es en fait je déplace à l'écran je sais pas si vous voyez le délire et tu déplace à l'écran et en fait c'est un film préenregistré qu'à derrière c'est très laser active en fait ça comme concept tu as aucun pouvoir tu sais un peu comme une sorte de total éclipse sur 3do si vous connaissez mais en un milliard de fois moins bien que total éclipse sur 3do c'est dégueulasse la musique est dégueulasse le visuel il veut rien dire et au niveau de l'action on sait pas ce qui se passe je trouve ça infecte je déteste ça mais oui effectivement regarde par contre niveau fluidité comme c'est pas du sprite et que c'est un truc qui défile en arrière-plan voilà 4k 120 fps hdmi 2.1 sur une samsung q 95t bien sûr avec du free sync pour rien est ce que tu vois le t-ring non bah c'est mieux que la 3090 quelque part voilà ça n'a aucun intérêt et en fait c'est à l'époque tu as impressionné parce qu'à l'époque tu vois ce décor voilà qui défile tu diras c'est rien c'est trop beau mais en fait tu contrôles rien tu vois c'est juste en fait un film vidéo qui passe en arrière-plan et des sprites 2d qui sont affichés par l'amarty par derrière donc en fait un film ouais c'est là c'est de la poutille en fait c'est c'est un premier pas lui déjà c'est quoi ces collisions je suis mort en fait c'est ça le concept je sais pas je sais pas si je le touche je sais pas ce qui se passe jeu ah oui un jeu dit bah on dirait un azerdisc ouais c'est exactement ça voilà donc on va je pense qu'on va s'arrêter là ça reste beaucoup ça reste mieux que beaucoup de fmv bah en fait ils sont quand même aux quatre c'est scavenger 4 de psygnosis ils ont fait des efforts mais en fait surtout que esthétiquement c'est pas bien quoi puis regarde ces temps de chargement et je viens de perdre je fais continue et le jeu il cherche pendant sérieusement quoi c'est pas je vois ça il mérite même pas que je recommence voilà en fait c'était juste pour vous dire il ya des jeux pourri voilà maintenant chers amis l'heure est grave j'attends que ça cherche ce que je veux pas l'éteindre pendant qu'il est en charge mais ce que je vous prépare derrière je sais pas si je peux je vais faire un truc et honnêtement je le fais parce que c'est ce stream vous pouvez enregistrer ce que je vais faire c'est pas bien c'est dur c'est dur ce que je vais faire ce que vous rendez pas compte vous allez comprendre voici muscle bomber the body explosion muscle bomber donc c'est évidemment un jeu saturday night machin chose slam master saturday slam master qui est sorti donc sur cps 1 arcade de capcom et entre temps à juste pour vous montrer un moment pas le scavenger n'a toujours pas rechargé depuis que je parle là le jeu il est toujours en train de recharger le continu ça veut dire quoi cette histoire c'est n'importe quoi c'est débile donc on le coupe puisque toute façon il a toujours pas chargé voilà ce jeu donc et le jeu d'os et d'elle je vais jouer sur ta gueule à ton jeu c'est muscle bomber the body explosion il est sorti sur super famicom sur ma gueule évidemment la version marty et mieux mais pas sur tous les points c'est ce qu'on va voir mais surtout avec ara au design évidemment le mec de hokuto no ken le manga et regarde cette jacket elle est mortelle et je vais vous expliquer la folie que je suis en train de faire je n'y ai jamais joué j'ai jamais joué et pendant ce temps là le jeu scavenger 4 n'a toujours pas chargé juste pour que vous voyez pourquoi est ce que je n'y ai jamais joué à votre avis pourquoi est ce que je n'y ai jamais joué à les gens ne trouvent pas là pour l'instant il faut trouver crash non c'est pas pour ça trop intimidé le jeu coûte une blinde c'est pas le plus cher sur marty coûte mais et oui sous blister chers amis à l'intérieur le cd qui m'a d'ailleurs été vendu je le salue au passage par julien de ward looters le jeu est neuf le jeu est neuf d'époque j'ai jamais joué pas jamais osé l'ouvrir et pour vous en stream je vais commettre le péché interdit dans le rétro gaming je vais le déblister il va perdre 50% de valeur en fait après je compte pas le vendre un jour c'est quand même con d'avoir le jeu est de et de pas y jouer quoi fin de tu vois non fait pas le cours il ne fonctionne pas mais ça imagine il fonctionne pas fait pas le con as mais lui ben oui je peux faire du sml le jeu est dans la et pas dans la boîte à l'batard si on va des blister et ça ça vous avez jamais vu sur un stream forcément puisque genre qui va un boxe et un jeu neuf marty voilà blister d'origine fm times marty muscle bomber j'ai jamais joué je vais l'un boxe et je pense que je vais pleurer toute la soirée derrière pour être très honnête je vais chialer depuis que je l'ai je n'ai jamais ouvert sur que même qu'on osait d'elle qui est fan du jeu les venus à la maison on n'y a pas joué parce qu'il est sous blister mais en même temps je me dis c'est con d'avoir jeu là et de jamais jouer tu vois et ça permet de faire plaisir en fait je peux pas faire la smr parce que j'ai mis une réduction sur le micro et si je parle trop bas en fait vous n'allez pas m'entendre c'est con alors comment est-ce que je l'unbox en tenant la caméra en même temps pense que c'est impossible donc on va pas du tout faire ce plan là faut être très honnête voilà chuchotement fraisement de papier regarde la côte avant bah c'est simple il cote à 22000 yens d'occaze de blister je pense que c'est 50000 au keeper j'ai peur de s'emballe quoi faut être très honnête mais c'est un sacrifice pour cette émission non pas si vous voulez pas que je débile je le fais pas mais je me suis dit j'ai envie de tu vois c'est la première je j'ai envie de faire une folie je vais essayer de débister proprement quand même pour genre remettre le blister derrière si c'est possible tu as une petite languette une petite languette on va tenter de débuter c'est fait c'est fait c'est trop tard 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 il se débliste tout doucement ça va dur de le faire proprement parce que c'est pas du scotch toi c'est un vrai blister d'origine où tu tournes autour du jeu c'est trop tard j'ai envie de reculer quelque part tu vois j'ai je rachète le déjà ouvert le pel parti en fumée c'est horrible mais attendez je fais ça pour vous putain pour vous montrer le jeu pour vous montrer c'est bon quoi je pense que je vais pas pouvoir le remettre le plastique derrière parce que là le bandeau qui tourne il fait un peu du plastique bordel de merde je le garde quand même peut-être qu'on peut le remettre par dessus faut pas déconner ouais regardez le plastique s'enlève en deux parties en fait première partie du plastique je le ferai pas souvent ça les gars je vais pas le faire j'ai une neck duo neuve je veux pas le faire dessus faut être très honnête ça fait longtemps que je voulais le faire je vais être très honnête ça fait longtemps que je voulais faire parce que j'ai simplement envie d'y jouer et je je m'en fous des jeux neuf moi je veux jouer à mes jeux donc je le fais parce que j'ai envie d'y jouer que je vais jamais le revendre voilà mais ça fait longtemps que je voulais le faire je me suis dit bah quitte à le faire autant le faire en mondiaux vision pour cette émission des collectionneurs en sueur et là ouais et ça et là il n'y a pas de cd ça serait extraordinaire ça serait quand même une super séquence même si je chiale alors le plastique quand même je le conserve je vais quand même le remettre dedans faut pas déconner ne regarde pas de face vous êtes prêt il est neuf c'est fou quoi je suis vraiment juste trop con quoi merde l'état du jeu quoi je vais pas sortir la notice parce qu'elle est parce que j'aime faire mal au coeur bon allez voilà il est dans un état tu vois la notice tu vois l'état je lui ai mais pas tu vois il est neuf ça veut rien dire merci julieng merde j'ai éteint sans enlever l'autre jeu en putain folie voilà les scavengers poubelle je range quand même le scavenger qui lui n'est pas neuf je viens de choquer le monde du retro gaming en déblistant un jeu en direct qui vaut plus rien du coup pas beaucoup moins d'argent le jeu muscle bomber peut-être le dernier jeu martin 9 qui existait et je viens de le foutre en l'air c'est pas mal ça j'ai joué à cette cas tu peux plus reculer maintenant il est mint voilà et putain s'il marche pas j'ai tellement dans le cul ah merci ça subscribe parce que je suis sacrifié pour la cause ça fait plaisir les gars et la musique elle elle est complètement à la rame complètement d'ailleurs donc le jeu charge et vous découvre en même temps que moi si là ça marche pas c'est parce que le bon beurre for fm temps ça fait plaisir allez on va voir ce que ça vaut ce petit plaisir chers amis bon j'avoue que j'ai quand même ouais je vais déblister plein de jeux alors si je gagne des subscribers quand je débliste merci un d'adjeto d'adjeta mais la police et 99 ça fait super plaisir et ouais ça rame complètement je pense que c'est explique faudrait enlever la zic c'est ce que là mes amis ça rame voilà arrête ça arrête je vais faire un truc parce que là ça va pas du tout je pense que c'est explique on va enlever cette zic là non non j'ai fait une connerie non 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 il se passait quoi tais-toi ah mais j'ai coupé la zic dans explique qui apparaît et ça coupe pas la zic c'est ouf je crois que c'est en train de faire planter complètement mon explique c'est la folie je peux pas remercier tout ce genre là il y a trop de gens regarde le bustard pour la déco les catchers merci je sais pas ce qui se passe merci les gars je c'est la folie comme fanou a dit tu as peut-être une fenêtre ouverte en trop non 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 c'est 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 le x split qui qui je sais pas à temps pas con ce que tu dis et ouais à kevin merci kevin foubert isa digital un grand collectionneur mais je crois que c'est bon effectivement j'avais en fait j'avais deux fenêtres et dans explique du lien html autant pour moi les enfants bon c'est pas grave c'est de ma faute c'est ma faute merci j'ai rien compris à ce qui s'est passé mais merci j'ai trouvé le problème j'ai réglé le problème désolé c'est mes débuts et voilà regarde le muscle bomber qui est beaucoup plus beau bien évidemment que sur méga drive ou super famicom mais il y a un truc donc il est propre le jeu tu vois c'est vraiment la version arcade mais par exemple il y a un truc incompréhensible c'est que la foule est pas animée alors que même sur super famicom la foule est animée excusez tu dis mais les gars on est sur marty mille sprites machin gestion machin ils sont pas foutus de de me faire une foule animée je comprends pas en fait screen mode high wide bon toi tu as la même chose et tu sais toujours pas ce que c'est la différence bon on va jouer en ailleurs enfin si je le sais ce que c'est la différence on s'en fout allez on est parti pour un test de ce jeu qui a été un bliste et je pense que c'est c'est capcom et agar je rappelle les design qui était fait par par ara ça fait plaisir alors le 2 le 2 est vraiment mieux je trouve le 2 est vraiment mieux mais cela est bon et quand même globalement très sympa et là tu es vraiment la version arcade sauf qu'en arcade la foule est animée et que là elle n'est pas animée mais bon voilà encore une fois la zik la zik la zik de cette version de cette version marty que je découvre encore une fois j'ai jamais joué jeu dans la tête d'animation dans le public ouais tout le jeu est bien mais tu sais pas pourquoi le public n'est pas animé ça saoule quoi en plus tu vois sur les traveling c'est les lignes de l'interlace mais ça c'est à cause de la résolution vidéo si tu joues sur sur le fm temps en vga t'as pas le problème quoi donc voilà c'est un jeu très sympathique un très bon jeu de capcom conversion marty très fidèle en plus avec le son de la marty ça déboîte voilà il ya une version md fcfc j'en ai parlé elles sont moins jolies mais tu as une des versions je crois que c'est sur sfc où tu peux jouer à 4 avec un multi tap et tu as la foule qui animé donc c'est pas mal du tout en fait maintenant la version au niveau du son et visuel c'est la plus belle et cette console elle charge saman ouf ok toi la zic la qualité cd marty ça fait plaisir à attendre t'inquiète bébé je vais attend mais attend mais je cherche les boutons oui d'accord bien sûr alors en fait je regarde ce que vous savez il ya j'ai deux boutons donc c'est pas évident je pense qu'il ya pas tous les boutons et si tu joues pas avec peut-être qu'avec si tu joues pas avec à voilà merci pas la zic elle claque 1 voilà le drop kick à le le coup du forain c'est pour moi voilà donc le jeu a très bien animé très propre de ce côté là c'est vraiment très très belle conversion mais je dis voilà t'as pas d'anim sur la foule c'est quand même très 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 spécial voilà lui je vais l'obligé à rester dehors voilà c'est drop kick ok ça c'était pas cool ça c'était pas cool lui les craquer dans le dos d'ailleurs up le drop kick le drop kick du daron le coup de cul du daron le recoup de cul voilà patate de forain patate de forain on t'a dit drop kick patate il a pris la corde voilà voilà on va dehors on va on va se régler on se régle à la sortie de récré j'ai remonté sur le ring je sais pas comment je vais mourir parce que je suis dehors comment on voit il ya un lariat mais comment j'ai fait et comment on remonte sur le ring non sérieusement les gars comment on remonte c'est ça fait le malin fait le malin a fait le fait le malin fait le malin c'est ça c'est moche de faire comme ça tu m'étonnes allez allez attends c'est juste je a juste deux secondes d'accord faut juste que je tombe pas en fait c'est si tu réfléchis bien c'est c'est pas plus compliqué que ça allez on reprend juste un match ça va j'ai des pistes et un jeu pour vous je peux au moins jouer deux minutes allez allez on y va je rappelle la version marty 9 qui vient d'être une boxe et après ça sera la pause j'ai des petites surprises pour vous retourne la pause mais on va se faire une petite tu pourras montrer la manette de la marty bas je l'avais montré au début si vous voulez je la remontre après avant de aller on y va on y va juste juste parce que ce temps de changement quand même vraiment chouette adaptation ouais ouais elle est pas mal je dis c'est juste il manque vraiment des animes et c'est assez incompréhensible je pense qu'encore une fois ça dépendait vraiment des développeurs mais la boîte est trop belle surtout quand je vais 9 et ce qui n'est plus le cas ici pas il est mint du coup bon voilà allez savoure t'as repoussé souvent des années merci merci vous faites vraiment plaisir alors attends je crois que j'ai trouvé de lariat non non ah c'est bon j'ai un lariat qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il raconte qu'est ce qu'il raconte ouais c'est bon je suis invincible j'ai eu le lariat attend est ce que je peux faire je gueule ah non non moi je sors pas moi je sors pas après je sais pas comment on revient voilà je suis un testable pas mais ça vu j'ai fait le même coup d'en marie à tout prix mais ce qu'on la rêve c'est les darons ah vas-y le mec il m'a fait un un planter un triple loupe allez le lariat le lariat l'ariat sama voilà le drop oh oui sauté coup de coude le coup de fesses combo avec lariat qu'est ce qui se passe non non je vais pas me faire je vais pas me faire avoir deux fois ça vous allez pas me la faire deux fois les gars le lariat l'ariat voilà non en fait c'est le y'a j'ai essayé start j'ai tout essayé mais en fait c'est un jeu qui joue à trois boutons et en fait faut peut-être configurer le troisième bouton sur ça la défaite d'un homme la défaite d'un homme c'est moi désolé les amis c'est moche c'est moche ouais je sais pas quoi vous dire je la défaite d'un homme voilà la manette qui est très la croix est vraiment super agréable par ailleurs mais il ya que deux boutons donc faut vraiment acheter l'adaptateur pour mettre le stick arcade capcom avec ce bouton par exemple et ça permet de quand même pouvoir mieux jouer à ce genre de jeu par exemple pour remonter à mon avis sur le ring quand il est descendu du ring ah non je passe il n'apprend jamais c'est exactement ça je suis tellement nul c'est horrible c'est horrible c'est horrible c'est horrible ce qui se passe donc 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 je vais éteindre la console là elle est atteinte elle a bien chauffé un putain elle n'a jamais tourné autour et je vais tenter de remettre le jeu de manière pour faire pour le c'est dans l'illusion de mon cerveau penser qu'il est mit donc je vous montre pas la notice c'est pas que je veux pas c'est que temps c'est l'autre cam c'est pas que je veux pas mais c'est que c'est chaud patate quoi tu vois alors là c'est là hop allez on éteint on éteint on éteint la marty marty mcfly marty mcfly on éteint le jeu on sort le cd qu'on replace avec le plus grand soin dans sa boîte mine ferme on referme voilà il est il est refermé et maintenant on ferme la boîte on va remettre la boîte indas plastico des sacs à yolo des sacs à yolo sacs à yolo sacs à sacs de yaro voilà on remet proprement très proprement il y aura il est comme neuf ça va on va pas après on remet le côté du plastique ok j'ai réussi et il est presque comme neuf ça va ça va il est il est il est il est il est presque comme neuf et il n'y a plus qu'à le rembobiner tu sais avec le truc du sparadrap là ouais bon bref encore une fois elle a été pas sous plastique la boîte source elle est ma juste magnifique donc écoutez c'est il est pas très cher une fois qu'il est ouvert et c'est plutôt une conversion très sympathique voilà de l'arcade à part les animes bon maintenant vaut mieux avoir deux pads et évidemment il ya plus simple que de l'acheter sur marty pour y jouer mais si tu veux la vraie boîte t'es bien obligé d'y jouer sur marty donc la conclusion de cette histoire chers amis au sujet de la fm town marty c'est évidemment pas aujourd'hui c'est un système si tu l'achètes aujourd'hui en boîte à peu près dans un à peu près dans un bon état c'est c'est une console qui va qui va chercher dans les mille euros voire plus donc aujourd'hui c'est vraiment très 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 compliqué de l'acheter et en plus comme vous avez pu le constater la plupart des jeux sont très chers vraiment genre quand un jeu à 100 120 balles c'est pas cher et ça monte à 400 voire plus 1200 balles pour tattoo jean o ça n'a à mon avis aucun sens aujourd'hui d'acheter ces jeux alors faut vraiment trouver des belles occasions les acheter pas cher mais c'est très compliqué à collectionner aujourd'hui ce qui est par contre et donc si c'est juste pour y jouer honnêtement ça vaut pas le coup ça devient une machine intéressante voilà si vous êtes vraiment collectionneur et que vous avez vous avez envie de trouver des produits un peu un peu différent un peu obscur que le voilà les boîtes même quand c'est pas d'ailleurs un jeu fantastique comme des brades les les jeux sont les boîtes sont magnifiques c'est un truc je dirais un système que vous allez acheter vous n'allez pas avoir 50 jeux vous en avez peut-être avoir 3 4 mais vous allez vous faire plaisir et de vous dire voilà je sais que je pars au japon je vais m'amuser à faire des boutiques pour aller m'amuser à les demander aux vendeurs voilà est ce que ce que vous avez des jeux marty est là juste pour le plaisir de voir la tête dit là tu as un gaijin demande si j'ai des jeux fm thames marty juste pour ça ça vaut le coup de d'acheter des jeux marty voilà donc c'est un plaisir un peu un peu coupable pas forcément conseillé mais par contre l'histoire de la marty du fm thames et tout c'est assez intéressant surtout de voir à quel point sur le net on ça raconte tout et n'importe quoi très honnête le fm thames pc le premier modèle est magnifique la tour là avec le cd mais c'est pareil c'est dur à trouver c'est pas stable c'est compliqué en fait voyez c'est tu l'avais si tu l'avais acheté à micro mania alors benzaï tu vois ouais c'est exactement ça mais j'ai essayé de lui refiler le tatoujino tu vois mais ça n'a pas marché voilà c'est une console c'est une console du coeur parce qu'encore une fois je la voyais dans les mag à l'époque et ça me rendait ouf de pas savoir ce que c'était et voilà et quand tu vois que de suite à des conversions de jeux d'arcade 2d à qui sont fantastiques surtout des shoots des et surtout les os t quoi quel que soit le jeu les os t sont toutes remixer c'est personne s'est jamais fait chier comme ça après de cette avec autant de qualité en fait donc voilà c'est vraiment mais voilà c'est plus si vous en trouvez une en loose que vous avez l'occasion d'en acheter une pas trop cher et que derrière vous pouvez mettre la main sur d'autres jeux raiden est encore pas trop cher par exemple donc à outre n'est pas très cher ça peut être un délire sachant que elle est pas protégé du tout comme si vous avez une machine et que c'est vraiment pour y jouer au jeu et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à à collectionner toutes les boîtes les trucs comme ça gravé un jeu c'est no skill il n'y a aucune protection c'est le b à bas d'un enfant de 5 ans donc vous pouvez mais je conseille évidemment pas le piratage et l'intérêt de la machine c'est pas de la pirater l'intérêt c'est de c'est basse et notamment ses boîtes donc il faut pas la pirater il faut jouer aux originaux mais bon si vous voulez essayer les jeux avant de les acheter avant de mettre 1200 balles voilà je vais beaucoup parler on va faire une pause avant de revenir parce que l'émission n'est pas terminée c'est le journal du rétro et vous allez me dire mais il manque quelque chose oui chers amis et oui et oui il manque les news alors les news on va en fait les news c'est du let's read c'est à dire qu'on va regarder un magazine de cas de 1992 et il est gratiné celui là et on va regarder un petit peu ce qui pouvait se passer en 1992 on va faire une pause une petite pause pendant la pause et des petites surprises pour vous j'ai un extrait de japon investigation saison 4 qui est à l'époque et c'était il ya longtemps j'ai l'air très jeune et bizarre dessus pour être très honnête cette coupe de cheveux chelou c'est un extrait de japon investigation le premier épisode à l'époque de la saison que je tourne au japon la saison 4 et c'était la première fois que je revenais après quelques années à akihabara et je revois arétio que j'avais pas vu depuis longtemps et voilà c'est un extrait de cet épisode de japon investigation et qui sera suivi d'une scène d'un passage inédit de hard looters saison 2 alors ceux qui ont le blu ray l'ont vu dans les bonus mais tous les autres bas c'est inédit n'est pas passé sur youtube où on parle de la 3d au japonaise voilà donc c'est une pause mais mais ça va être sympathique vous allez pouvoir vous allez pouvoir les saluer tout le monde salut ce qui arrive l'émission n'est pas terminée je fais une pause encore une fois mais pendant cette pause vous avez vous avez de quoi regarder de vous mettre bien alors tout à l'heure j'ai lancé sans faire exprès c'est un peu tout niqué je pense je vais essayer de la relancer faites pas trop gaffe à ce qui se passe voilà alors on va mettre pub je pense que c'est parti je vais relancer vous êtes prêts et on va lancer c'est la pub on revient vite ne partez pas vous avez cinq minutes à profiter d'un extrait de japon investigation qui n'a pas été beaucoup vu mais c'est quoi cette tête à l'époque je suis rasé j'ai une coupe ça ressemble à rien et pas dégueulasse c'est pas ce qui m'est passé par la tête mais je me fous de ma propre gueule dégueulasse elle est bâtard c'est qui le présentateur et et derrière il ya les traits de hard looters et vous allez voir la différence même de look entre le hard looters et et celui-là c'était il ya longtemps j'étais jeune à cette dieu l'année je vous laisse profiter je reviens dans cinq minutes et je laisse profiter de ça et que ratio un artiste expat français au japon qui s'est exilé en mode dessinateur artiste ouais un vrai gars du game du rétro à l'ancien tu faisais les couvertures de game fan d'arcadien c'est exact c'est exact rétro game aussi et je vendais des jeux dans les magasins d'import sur paris aussi t'as un mec rétro t'as un mec vintage j'ai commencé le jeu vidéo avec le msx et j'ai eu toutes les consoles jusqu'à aujourd'hui et j'adore vraiment les jeux vidéo je suis un passionné akiba j'y vais peut-être deux ou trois fois à l'année voilà donc du coup ce qu'on va essayer de voir c'est on va regarder ensemble akibara on dit beaucoup ces dernières années c'est plus ce que c'était il ya plus le même choix c'est devenu beaucoup plus cher on va faire une grande enquête sur quelles sont les boutiques vintage qui valent encore le coup finalement akibara alors qu'il s'agisse évidemment de jeux rétro même de jeux d'arcade rétro qu'est ce qu'il ya de bien en rétro et en vintage japonais akibara c'est tout de suite dans japon investigation avec création au guest star l'idée c'est que akibara c'était surtout très connu notamment pour ces boutiques de rétro gaming oui ou pendant les années 2000 et les années 90 il y avait toutes ces boutiques françaises qui venaient s'approvisionner il y avait des prix d'enfoiré comment ça marchait à l'époque quand tu as une boutique par exemple comme d'y type et que tu as besoin ou akiba et que tu as besoin de jeux japonais bah on va à akiba principalement pour les raretés on va dire pour les les classiques mais raretés mais tu n'as que les genres voyages expédition punitive ah non l'expédition punitive on arrive sac de sport le sac de sport on le met dans le dans le coin locker un petit peu plus loin ouais on remplit les sacs on a les gros sacs et puis après on mettait tout dans le sac de sport et puis on rentrait à l'hôtel mais comment tu ramenais ça en france bah après bah on appelait yamato kuroneko tu vois le livreur ouais mais directement à l'hôtel et on lui donne toute la cave et l'envoi en france mais d'abord on doit remplir un petit peu de paperasse quand même tout ça donc quoi on est dans les fins des années 90 début des années 2000 c'est l'import le rétro ça se démocratise mais du coup qu'est-ce qui s'est passé dans ce quartier c'est finalement ça s'est vidé parce que les gaijin comme vous complètement tout et les gaijin du monde entier ils ont tout pillé mais maintenant tout est condensé sur dans certaines boutiques seulement tu vois ce que je veux dire avant tu pouvais trouver pas mal de bons jeux sur plein de boutiques différentes mais là maintenant c'est tout est condensé sur deux ou trois boutiques uniquement tu vois alors du coup on attaque france et france ça c'est une boutique que beaucoup de gens m'ont conseillé en disant maintenant le rétro à qui abarrasse se passe là-bas alors france c'est une boutique qui est très intimiste on dirait que tu rentres un peu chez un cabinet dentaire et en fait les vendeurs ils sont là ils passent leur journée à lustrer les cd tu vois c'est comme karaté kid lustre et ponce et mais au moins c'est qualité quoi c'est top qualité par contre il faut voilà et c'est très on va essayer de les jeter un oeil à la boutique france et c'est très petit recommandé tu sais par greg les gars comme ça les gars d'époque et tout par contre c'est tellement petit que si tu pètes t'es cramé t'es cramé ça veut rien dire donc c'est là il faut savoir le quatrième étage il est chelou pour de voir le quatrième étage est super déjà pour l'investigation il y a une prise de risque déjà regarde ça commence on dirait crunch il y a une machine c'est la 3DO alors la 3DO à la base c'est un concept de trip hopkins qui en 1993 va lancer le format 3DO qui est plus une sorte de spécificité que plusieurs constructeurs peuvent reprendre c'est pour ça qu'il va y avoir sagnon panasonic gold star il va y avoir plusieurs modèles de 3DO c'est une machine qui sort en 93 aux états unis un peu plus tard au japon et il n'y a pas des jeux extraordinaires sur 3DO alors à la vue net road rash need for speed mais sur la 3DO japonaise il ya quand même quelques perles alors tout d'abord parce qu'on est obligé de commencer par lui il n'est pas que sur la 3DO japonaise c'est évidemment super street fighter 2 x c'est un des meilleurs jeux de combat est toujours de l'histoire de l'humanité et à l'époque il fait sensation sur 3DO parce que déjà c'est la seule version x à l'époque sorti sur console sur super famicom et megadrive ils se sont arrêtés à super street fighter 2 la musique est remixée dans cette version et elle est assez dingue voilà maintenant le truc c'est que pas de 3DO c'est tendu et contrairement à ce qu'on pensait à l'époque non ce n'est pas arcade perfect même si c'est une très bonne conversion la bonne nouvelle c'est voilà là il est spin card il est à 1780 yens c'est à dire à peu près 15 euros c'est un jeu qui est vraiment pas cher sur 3DO ce qui veut dire que c'est évidemment le must have obligatoire mais surtout sur la 3DO japonaise on peut trouver on va s'installer on est bien entre nous on va s'installer pour montrer des jeux qu'on ne trouve nulle part ailleurs je vous présente par exemple le jeu de baston sailor moon sur 3DO version japonaise il est qu'à 2280 yens c'est à dire à peu près moins de 20 euros et c'est pas exceptionnel il est moins bien par exemple que le jeu sailor moon de le dernier le jeu de versus fighting sur super famicom mais quand même qui peut dire je joue à sailor moon le jeu de combat sur 3DO personne donc c'est forcément un must have dans le même ordre d'idées vous connaissiez sans doute peut-être le yoyo akusho sur megadrive mini mais il faut savoir qu'il y a une version 3DO qui est pareil et pas très cher moins de 20 euros et vous pouvez jouer celui là voilà il est sorti qu'en version japonaise vous pouvez pas le trouver sur 3DO us par exemple et en voilà c'est nul non mais c'est complètement nul le jeu il a un frame rate trois images par seconde mais tu as un animé d'ouverture et encore une fois pour jouer entre amis à yoyo akusho le jeu de baston sur 3DO version japonaise c'est on est obligé puis évidemment le meilleur titre de tous les temps le ultraman powerhead qui est un jeu de versus exceptionnel pareil sur 3DO japonaise qui va mélanger des phases de versus on voit pas très bien avec des phases où on à l'intérieur d'un robot géant le jeu il veut rien dire mais c'est pour ça que il est succulent c'est ça ça c'est voilà la tier liste de la 3DO des jeux complètement inutiles mais pour briller en société avec des jeux que personne n'a auxquels personne n'a envie de jouer mais c'est quand même super classe d'avoir ça je sais c'est inutile mais mais en plus ils sont pas chers c'est vachement moins cher que les jeux megadrive ou que les jeux super fabi comme donc il faut acheter de la 3DO japonaise et de la pc à fixe comme ça vous êtes sûr d'avoir fait les lots les plus inutiles de la terre mais qui vous permet hey de retour on ça une minute le micro voilà cet épisode de la saison de japon investigation à il est dur à regarder je t'avais je voulais je voulais je voulais mis parce qu'il ya ratio dedans il m'a fait hurler de rire quand on a été à frein c'était ma première fois à frein et on a cherché longtemps la boutique avant de pouvoir aller dedans c'était c'était une sombre histoire ce frein avec ratio c'est un mec extraordinaire donc ça pour vous rappeler que quand la chaîne youtube va ouvrir et ça va pas tarder on va rediffuser des japon investigation de la saison 4 et de la saison 5 et saison 4 elle est dure je sais pas ce que j'avais c'était là pourquoi j'ai pris 10 kg c'était là mais franchement c'est très dur à regarder aujourd'hui mais quelque part vaut mieux que ce soit dans le passé que l'affaire c'est voilà bon mais il ya des trucs fun et surtout ça monte vraiment ce qui a amené je pense au cheminement de de hard looters voilà donc facile franchement si tu voulais des trucs et des trucs je crois que le plus dégueulasse que j'ai pu voir sur ma gueule c'est je vois ça c'est un interview quand je m'occupais de street fighter quand j'étais chez capcom en 4 en 2012 il ya un interview je suis sur chez gamer gain ou xbox gain etc et je parle de street cross taken avec les dlc ça j'ai revu ça j'ai fait putain le politiquement correct mon gars déjà enfin bon c'est juste pour vous dire voilà merci de merci d'être là c'est donc le journal du rétro donc oui oui dans ce journal nous avons des news je vais tout vous dire sur la console qui fait du bruit le ssd et en plus vous avez vu je l'ai en vrai je voulais montrer la martina je plaisante c'est pas ça pour qu'on regarde ta barre en tout cas est ce qu'un jour je fais ça en stream je me rase la barre hélas là il ya ma femme à mettre en glace non je vais pas faire ça non non je vais pas faire ça tu as aussi tu as faut que je montre ça j'ai une vidéo j'ai les cheveux genre jusque là en 2011 longue histoire bref on n'est pas là pour parler de ma gueule on est là pour parler de 1992 voici le console plus de mars 80 mars 92 le console plus de mars 92 et j'ai un truc let's read c'est pas une bêtise ouah le mec il a tout prévu et là du coup ah mais je suis con j'avais un plan avec la caméra en gros ah mais je l'ai pas fait parce qu'il avait marqué let's read et pas unboxing putain mais qu'il est trop court je vais rappeler puis des overlays que j'ai travaillé en plus regarde j'ai même une lumière sup si besoin à cette affaire ça rend dégueulasse par contre je crois qu'on va se contenter de ça les enfants garde la moustache à l'évatar donc ce console plus chers amis temps il ya toujours la marty tu es qu'elle a je débranche là tu as le bordel et voulait avoir un truc attention là ce que je vais vous montrer c'est du top secret c'est pour faire de la place parce que cette pièce est minuscule hop là le bordel le bordel qu'on voit pas à l'écran ça c'est pas le pc stream c'est juste le pc de retour bref un jour je vous ferai une visite du studio optimisé voilà le console plus mars 92 et c'est pas n'importe quelle date mars 92 parce que si vous vous souvenez bien et je m'en souviens parfaitement c'est un mois où je change les cams en fait comme j'ai mon retour ici je regarde tout le temps là faut que j'inverse les deux cams pour la prochaine fois donc le console plus si vous voulez de mars 92 c'est c'est le console plus donc qui sort un mois avant la super nintendo version pal puisqu'elle sort en avril 92 en france alors qu'elle est sortie en 90 au japon et d'ailleurs on voit bien c'est pour ça qu'ils mettent super comparatif le super nintendo contre megadrive le match oui super nintendo contre megadrive le match parce qu'en fait je dois regarder le retour pour voir si je cadre bien la caméra mais du coup c'est pas cette caméra qui me cadre on va faire avec on va pas pleurer jeu je changerai pour la prochaine fois et alors l'année de street fighter 2 alors ce que c'est tord est sorti en février 91 1 en arcade mais il est effectivement sorti en juin 92 sur super famille comme effectivement l'année de street fighter 2 chers amis ouf c'est que les mecs on est un mois avant la sortie de la super famille comme on pourrait montrer parler de street 2 non rings of power sur megadrive et la couvre honnêtement qui a joué à rings of power sur fucking megadrive quoi sérieux quoi non mais franchement moi donc voilà alors le magazine n'est pas dans un super état par exemple la couvre s'enlève donc je vais l'enlever tout de suite comme ça on va on va tout de suite passer à autre chose je l'ai acheté comme ça enfin il est d'époque donc bref il est de mars 92 donc la couvre s'enlève voilà là mais sinon elle va me gêner donc tu vois parce qu'on peut et si vous n'êtes pas content je vous remets japon investigation mododa voilà donc on est les news et on va regarder voilà les news de mars 92 évidemment il ya jean michel blottier qui nous fait un petit coucou à jean michel blottier qui dans son édito nous parle de quoi bon il ya inintéressant on va regarder les vraies choses alors ce qui est bien c'est qu'en 92 on te dis quand même encore atari links le j le jeu vidéo fait un bon prodigieux ok alors la link faut pas se moquer un en termes de hardware pour une machine de fin des années 80 une console portable couleur un problème c'est qu'elle bouffait beaucoup de piles et qui avait pas forcément beaucoup d'éditeurs japonais dessus mais en termes de hardware on se rend pas compte mais la link c'est vraiment un truc de malade en fait c'est une 16 bits la link c'est un truc de fou voilà alors donc dans les news on va notamment découvrir exos hit je sais pas si beaucoup de gens jouent à ça je l'avais un sur super famicom ce qui est un jeu en mode 7 de f1 c'est atteint un test appréciation les mecs on est dans les news quoi tu as un test normal la plus fabuleuse simulation de f1 commercialisée à ce jour ok 94% mais les mecs en review évidemment le parodius version pc engine mais lui il a que 82% d'accord ok d'accord donc tu me mets en prétexte 94 exhaust hit mais tu me en disant qu'il n'y a pas d'originalité 82 à parodius pc engine ça commence bien ce magazine ça commence bien les news de 92 pour là faut respecter un shining force méga drive voyez c'est parmi les premières fois qu'on qu'on voit le jeu bon ça ça fait plaisir et surtout surtout voilà respect les gars enfin je veux dire on parle de super à l'est évidemment sur super famille comme chez d'oeuvres chez d'oeuvres il n'y a rien à dire les mecs de compil distribué partout chez l'oeuvre absolue je trouve du shoot them up il n'y a rien de spécial à dire si ce n'est que alors faudrait que douglas vienne pour vous dire si cette histoire est vraie parce que c'est des rumeurs que j'ai entendu mais je sais pas si c'est vrai en fait vous savez que sur super famicom c'est ken kutaragi le mec de l'appel station qui avait développé le dsp sonore de la super famicom et il ya des gens qui disent que à partir de super à l'est ce qui va se passer c'est que les développeurs japonais vont utiliser le dsp de la super famicom pour ajouter un peu de puissance au processeur central qui est un peu faible en cadence qui expliquait notamment les chutes de framerate dans les premiers jeux super famicom comme super alerta pour final fight ce qui n'est pas le cas de super à l'est parce qu'ils vont utiliser la puissance du pro sonore pour épauler en fait le cpu et à ce qui sera ce que d'autres après développeurs vont copier comme technique voilà c'est peut-être une légende urbaine mais c'est peut-être vrai toxic crusaders full metal planète infogramme voilà ok on va se passer à autre chose à ils font des jeux ils aiment ça ça fait plaisir on te parle de l'histoire de jaleco ok cyber formula on va avancer on va pas tu es plutôt super à l'est tout space megaforce bien tenté les gars bien tenté ah je vais vous laisser les amis bah venu enfin nous encore merci pour toute ton aide ça fait plaisir ce qui est très drôle quand même à cette époque tu vois c'est que tu as super soccer atrick hero mais surtout tu as le cd rom se dévoile de nintendo d'accord donc on va apprendre un petit peu le cd rom de nintendo je pense que c'est hyper important bien sûr on va qu'on va connaître les spécificités de cd rom on nous donne le prix et va tendre autour de 1200 francs ce format cd romix a qui est loin le plus d'être performant bon ok a très important nintendo également annoncé que la firme travaillait actuellement à la réalisation d'une passerelle permettant une certaine compatibilité entre le cdi de philippe cd rom de la super famicom et la playstation de sony bien sûr c'est marrant parce qu'à cette époque là on y croit vraiment on y croit vraiment encore et c'est hyper précis par exemple tu apprends qu'il y a un méga de ram principal donc plus que sur le méga cd plus de ram cache système d'exploitation doublé temps d'accès moyen super rapide bon tu as vraiment des détails quoi tu vois c'est ça qui est fou en fait tu as donc attend je regarde quand même les rumeurs intéressantes donc tu apprends évidemment le cd rom de la super famicom ici on te dit est le dernier sujet des rumeurs à tokyo trois jeux devrait sortir en même temps que l'éclair génial il y aurait un gadlin gadlin tout un jeu de rôle pour le super famicom cd rom de même epic sony qui officialise travailler sur un jeu star wars c'est super cd rom le cd rom viendrait se placer sous la super famicom bah voilà ok bon bah c'est bien non mais tu apprends des choses la playstation épisode infini mais c'est marrant parce que voyez on parle quand même déjà de la playstation de sony je sais pas si vous vous rendez compte en mars 92 on est quasiment deux ans avant la sortie la sortie japonaise et on nous dit que nouveau prototype compatible avec évidemment les cartouches et les cd fc station c'est surtout ça le vrai prototype qu'on a vu plus tard il y aura un problème de compatibilité en effet le format retenu est plus puissant plus proche du cd rom que le format xa de nintendo philippe qui commence à dater une date est prévue en novembre 4 si tout va bien ou bien en mars 93 donc tout ne s'est pas tout à fait passé comme prévu voilà ça nous parle de la 32 bits du tson donc il y a quand même des des news plutôt intéressantes voilà c'est très important très important on avance un petit peu la ta robocode la soluce complète et puis là et là c'est le drame tu as le comics sonic et là tu es super heureux d'avoir acheté tout fait qu'il n'y ait pas très beau il faut quand même quand même se l'avouer c'est pas très beau c'est pas très beau on avance un petit peu il se passe pas grand chose dans ces news on t'annonce est manné au géo qui se trouve un petit peu bloqué tu vois dans un coin ici pas grand chose à en dire et voilà on arrive le duel le duel l'arrivée de la super famille comme le duel ce qui est intéressant en fait c'est qu'en mars 92 ils ont quand même bien rodé la super famille comme japonaise et ça permet de vraiment comparer alors je vais pas vous lire le duel en entier parce qu'ils sauraient pas de saurait pas de sens mais il ya le texte le plus il regarde quand même qu'il compare à l'époque beaucoup un les capacités techniques c'est intéressant l'article n'est pas trop mal mais ce qu'il faut lire c'est vraiment le plus drôle importation officielle contre parallèle et c'est ça que je tiens à vous lire dans cet article pour 1995 92 petite séquence lecture nous sommes livrés à des tests approfondis de compatibilité entre les deux consoles françaises japonaises donc là imagine on est en mars les mecs qui viennent de recevoir la super nintendo pal c'est ouf tu vois genre comme si tu avais la ps5 aujourd'hui quoi par exemple si l'alimentation et les manettes de jeu peuvent être échangés sans problème entre les deux versions les problèmes commencent déjà à exister avec le cap et ritel bah oui en fait ce qu'il faut savoir c'est que le cap et ritel rgb de la super famicom est câblé en pin 21 c'est pas du tout un même câble que le câble scart peritel de la super nintendo pal oui c'est à dire que si tu prends le câble japonais que tu mets sur ta super nintendo pal ça marche pas et vice versa c'est à dire que les câbles rgb scart européens sont pas les mêmes câbles rgb que les câbles japonais dans la même forme mais c'est pas les mêmes c'est pas câblé pareil à l'intérieur après tu as des convertisseurs très simples mais c'est pas les mêmes câbles donc effectivement les branchements du cap français sur la japonaise fournie des images très délavés l'inverse branchement du cap japonais sur la française est le plus souvent impossible bien évidemment la majorité des importateurs parallèles ayant transformé la sortie pour disposer d'une fin bref mais ils se rendent pas compte à l'époque de pourquoi en fait ça marche pas mais effectivement ça ne marche pas voilà voilà en ce qui concerne les jeux le plus important bien sûr l'incompatibilité est totale que ce soit dans le sens cartouche japonaise sur la machine française et bien sûr l'inverse je résume il ne s'agit nullement comme sur megabyte d'un problème physique les cartouches s'enfoncent parfaitement mais la console réagit comme s'il n'avait pas de cartouches mais mais où était ff6 man l'explication réside semble-t-il dans un petit composant présent sur la carte mère de la console est différent selon l'origine f411 pour la japonaise f413 pour la française là faudrait que ff6 man soit là pour me dire s'il raconte totalement des bullshits ou si sont proches de la vérité la console tester la présence blablabla dans ces conditions la disponibilité d'un actif contre l'adaptateur ne sait on jamais blablabla dans l'état actuel les choses les actuelles possèdent le super famicom seront donc obligés de continuer à s'improviser en import et bien sûr on te dit que ça fait du 50 hertz qui est quand même le plus gros gros problème à l'époque voilà c'est quand même après bon tu as les pubs et là tu arrives mais gay rushing beat est ce que vous vous souvenez de rival turf alias rushing beat voilà rushing beat donc un jeu à l'époque où on dit c'est le c'est l'héritier de final fight alors pour être dans la vérité c'est sûr que au moins tu pouvais jouer à deux d'accord maintenant comparé à final fight arcade pas non quoi mais si tu joues sur super famicom au moins tu vois là au moins tu peux jouer à deux et à l'époque ils ont profité du fait que notamment le final fight de capcom ne pouvait pas se jouer à deux pour sortir ce jeu qui jouait à deux et et finalement ça a permis de d'en profiter alors que franchement c'est pas final fight quoi c'est ça le problème final fight du pauvre c'est exactement vrai ce que tu dis c'est exactement ça graphisme somptueux décor alors c'est sympa arrive halter fait ça impressionné peut-être à l'époque mais en fait c'est pas si génial que ça il écope quand même d'un 93% ils ont été généreux mais à l'époque tu sais pas et là tu arrives sur un jeu qui est assez intéressant c'est sprygan 2 qui tourne sur pc engine cd rom et en fait ce qu'il faut savoir c'est que sprygan 1 c'est regardez on le voit là haut je sais pas si vous le voyez il est là où on voit la jacquette de sprygan 1 super c'est de rome on en reparlera dans une autre émission c'est c'est un mais shoot préféré c'est un truc de dingue sprygan 1 cd rom honnêtement pour en parler des heures mais techniquement ce que les mecs ont fait c'est ouf voilà sprygan c'est ouf et sprygan 2 ce qui est assez rigolo c'est qu'on passe d'un shoot vertical à un shoot horizontal et en plus ils changent vraiment de mythologie alors le jeu est quand même super beau un sur garde les photos pour un jeu pc engine c'est toujours beau l'absence jean mais il est quand même très très beau d'ailleurs ils le disent 1 sprygan de banana sannes et sprygan n'a rien à voir avec sprygan on est passé d'un shoot vertical à l'horizontale vraiment les jeunes n'ont rien à voir c'est un bon jeu sprygan 2 mais c'est loin d'être le chef d'oeuvre qui était qui était sprygan 1 tout simplement c'est un jeu sympathique tu as un petit dessin animé en intro comme ils disent 95% en intro mais voilà il hérite de 86% et ça c'est justifié en plus il commence à côté 1 sprygan 2 à l'époque on cherchait le 60hz pour la rapidité aujourd'hui on cherche 120hz pour les mêmes critères quelque part en nouveau du 4k à 30 fps ça on parlait pas quoi attend vaut mieux vingt mille fois jouer à du 1080p 60 que de jouer du 4k à 30 fps faut être très honnête quoi enfin c'est mais je réfère même jouer du 720p 60 cas du 4k 30 tu vois quel que soit le jeu les pubs évidemment de l'époque et c'est intéressant parce que tu as sody peng qui est encore vivant à cette époque il va pas tarder à mourir et savoir que là ils vendent déjà là la chorégraphie que c'est à 1290 honnêtement quand tu penses avec l'adaptateur cinq jours et tout c'est une super affaire et quelques mois après ils vont tout brader tu trouveras là les supers cd rom à 80 tu retrouveras des pc engine à 99 francs pas euros francs c'est un truc de fou si vous avez été à l'époque et que vous avez pu voilà si vous avez pu mettre la main dessus mais quand tu regardes les prix tu vas comprendre pourquoi ça s'est pas vendu en france pc engine duo qui est magnifique par ailleurs c'est pas la question 3790 francs je sais pas si vous rendez compte la super nintendo quand elle sort en avril 92 et 1290 3790 c'est plus cher qu'une neo geo et en france de l'époque avec l'inflation c'est un truc de main boule tu as imagine une console portable la game boy c'était genre moins de 500 francs pc engine gt 2500 francs savoir que neck sortait son hardware relativement assez cher de base au japon on en parlerait une autre fois et le problème c'est que sodipane qui faisait de l'importation il n'y passait pas par nec en direct nec qui voulait rien gérer il passait par des par des grossistes en fait qui prenaient aussi déjà leur marge en achetant au prix fort déjà au japon pour l'importer c'est un truc de fou en fait cette époque donc c'était hyper cher voilà c'est juste pour vous dire et là tu arrives quand même bien sûr voilà on l'a déjà vu dans kusogé on l'a vu dans rétro e-sport club mais soccer brawl neo geo en fait c'est quand même un gros jeu de chasse faut être très honnête il n'est pas très jouable mais qu'est ce qu'on rigole à essayer de comprendre comment on joue au jeu à essayer de diriger les tirs et quand tu le vois à l'époque dans micro kits tu fais ouah trop bien aujourd'hui coûte pas grand-chose sur neo cd mais par exemple on est aux cartouches et déjà plus de 600 euros ah non ça rigole 0 j'aurais bien voulu un saphir pécher bah tu m'étonnes saphir je rappelle le jeu up tada il est là le petit saphir arcade card on en reparlera et aujourd'hui il cote quand même quelque chose de bien vénère up il veut mettre 85% maintenant c'est mérité il mérite pas forcément beaucoup super mario bros 4 et alors là il se passe c'est c'est super étonnant ce qui se passe super mario bros 4 on est d'accord qui parle de super mario world super famicom ok donc déjà pourquoi tu l'appelles mario bros 4 ok mais surtout mais contrôle ta maquette de seconde mec tu as contrôle contrôle ta maquette mais pas que c'est un jeu super famicom tu peux pas faire ça évidemment c'est un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo c'est un chef-d'oeuvre absolu c'est pas la question mais toi c'est très rigolo parce que tu regardes ici tu vois dans le coin que c'est vraiment des screens à l'époque qui prennent sur une télé en fait ils prennent un appareil photo il photographie l'écran et là tu vois le bord de l'écran quoi enfin voilà donc sinon c'est un jeu il n'y a pas grand chose à dire d'ailleurs il se trompe pas ils lui mettent 98% il précise que le jeu est fourni avec le super nintendo c'était évidemment le le coup ultime à jouer alors c'est moi il s'appelle c'est très drôle regardez bien super mario bros 4 sur famicom pourquoi pas et ce qui est très drôle c'est que par contre là le mec qui voit bien que c'est marqué super mario world mais lui ici attend il ya un endroit temps et là dans jouabilité il appelle mario 4 avec le 4 et chiffres écrit en chiffres romains ils se mettent pas trop se tous d'accord mais il lui met 98 c'est d'oeuvre absolue ça se passe pas comme question rock roger je l'avais oublié ce jeu rock roger c'est ce que vous souvenez book roger c'est une série des années 70 de sf complètement old school passé sur la 5 et là tu arrives alors fatal fury on l'a on l'a vu évidemment dans l'épisode 11 de kusog et avec la particularité où tu peux jouer à deux contre un à l'époque c'est quand même un truc soit c'est le premier jeu de fight sur neo geo et console plus lui mais 72% alors c'est pas un chef d'oeuvre mais pourquoi 72% présentation pas d'innovation mais bon ok graphisme bel et fort sur la variété décor animation 98% avec tel tabou ok bande son sublime voilà il mérite mieux de 89 jouabilité 80 et durée de vie 61 pourquoi malgré la variété des adversaires les combats sont finalement répétitif une chance de renouvellement à deux joueurs mais c'est complètement con non le jeu il n'est pas jouable il n'est pas très jouable le premier fatal fury mais me dis pas que c'est la durée de vie et en plus tu lui mets 90 98 89 89 tu finis à 72 fatal fury est beau très beau techniquement parfait mais c'est tout pour se rincer l'oeil au beurre noir à twin b bc engine ça c'est chef d'oeuvre ça c'est et en plus tu penses que c'est une console de 87 on est en mars 92 1 c'est c'est chef d'oeuvre ce jeu et d'ailleurs ils vont pas s'y tromper graphisme 96% bande son bon jouabilité 91 notes finales 95% grandiose merci pour twin b je rappelle twin beat konami alors il ya on peut le trouver sur plein de consoles mais il tombe vraiment très très bien sûr peace engine paperboy on s'en bat les couilles à tiens heavy metal est ce que vous connaissez ce jeu c'est bizarre je pensais qu'il était pourquoi dans ma tête c'est un jeu mais ah oui on vous a déjà dit beaucoup de mal de l'evi nova sur méga cd c'est vrai que je me disais les sorties sur méga cd mais les sorties sur megadrive et je trouve ce que je trouve juste intéressant jouabilité ils mettent alors là on voit pas très bien ils mettent 20% à deux joueurs ça peut se tenir les bâtards durée de vie préparer les bols de café noir pour vos nuits blanches absolument monotone et intéressant intérêt 20% imagine t'es le développeur tu lis ça dans un mag à l'époque franchement c'est pire qu'un tiktoker qui défonce un super valice donc effectivement les valises leur c'est marrant les valises étaient surtout achetés pour leur héroïne je paye pas une super note à et ben ça c'était pas une bonne idée 1 the games winter challenge 1 sur megadrive pour espace 3 donc là il appelle mario 4 c'est pas super mario 4 par mario 4 je fais romain c'est juste mario 4 c'est voilà mais bon finalement tu peux t'acheter un méga cd à 3390 francs avec un jeu au choix pourquoi est ce que tu prendrais une super nes alors en plus il dit super nes mais en fait il parle de la super famille comme toi il ya vraiment très alors il parle de la française c'est très bizarre quand même les plus bas cette époque c'est c'est pas évident alors last fight first win évidemment sur super famille comme alors les mecs qui lui met 68% en même temps qu'ils s'y comprennent un jeu là c'est une vraie question liquid quit sur pc engine on va pas s'attarder non plus sur lui ça faut qu'on s'attarde style empire style empire du m que 82% vous voyez c'est 86% graphisme où il est plutôt beau un jeu belle animation c'est pas le meilleur shoot de la megadrive style empire maintenant c'est un shoot qui code dans les 500 euros mais surtout style empire je sais pas si quelqu'un peut éventuellement poster le lien je vais répondre à la question style empire la jaquette megadrive japonaise elle est ouf ici c'est 500 balle aujourd'hui mais elle est trop belle si vous avez l'occasion de voir vous vous tapez style empire megadrive japonais vous regardez sur google image et vous prenez une claque voilà pour ça que j'adore ce jeu juste pour la jaquette jap est-ce que j'étais plutôt j'étais plutôt qu'on seul plus en fait qu'on seul plus par les beaucoup beaucoup alors j'achetais les deux j'achetais tous les jeux pas tous les consoles plus tous les pages j'ai tout aussi sorti un mais console plus était vraiment beaucoup plus calé en import il y avait vraiment beaucoup plus important qu'on soit plus à tel point que quand joypad c'est mis à beaucoup traiter de l'import ils ont rajouté accueilli apport au début indépendant après il ya eu greg donc ça c'est un peu amélioré pour l'import mais vraiment au niveau du choix je suis vraiment à l'époque dans ces époques là beaucoup plus qu'on se plus moucher à l'est où on peut l'autoriser les modos merci beaucoup ah bah on y a joué aussi dans custo gay 11 voici robot army qui quand même on le rappelle assez magnifique je vais pas m'attarder parce qu'on a beaucoup joué au jeu il lui mettre 93% écoute pour l'époque c'est c'est mérité il n'y a pas grand chose à dire ça on s'en fout il n'y a rien à dire bas domaine je suis pas un grand fan le xard super famicom de xardion qui a joué à ça sur super famicom 43% les bâtards jouabilité on n'a pas vraiment envie d'enchaîner les parties qui a joué à xardion sur super famicom je connais pas comment je peux ne pas connaître ça a l'air fantastique je veux l'acheter je veux l'acheter je veux je veux je veux à donc rings of power donc heureusement fantaisie star 4 qui a joué rings of power on parle du jeu qui a fait la couverture ok la couverture du mag 1 review à votre avis lui mettre combien c'est la couvre du mag à votre avis lui mettre combien ouais c'est la jaquette avec le dirigeable style empire jap je trouve juste trop belle trop beau dessin quoi à votre avis lui mettre il met combien tu pas donner un chiffre un pourcentage 72% ok 83% je crois que vous êtes absolument pas prêt il met 85 bon ça va quand même quand même pour un jeu qui fait sa couvre quoi tu sens graphisme 55% jouabilité 30% bon bah il finit quand même à 85 effectivement pas loin psychique storm sur pc en jean cd rom alors c'est toujours sympa parce que c'est un jeu c'est de rome c'est pas le meilleur des chevaux tard il ya tellement mieux sur super cd rome le desert strike return to the golf méga drive c'était quand même un très 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 bon jeu 85% je pense qu'ils chient un peu et 22 interceptors c'est dans les types c'était inutile quak shot chef-d'oeuvre bien sûr tu as les types computer games alors computer games ils vendent toujours là trois jours 3500 balles à cette époque là le méga cd 4000 balles c'est 1000 balles de plus que la boutique d'avant ça les mecs qui sont sont loin quoi dans la strat terminator 2 juge monday sur game boy puisque évidemment tu avais les reviews oui vite après les types c'est complètement absurde ça on s'en fout voilà regarde quand même les screens game boy à l'époque c'est on s'en remet pas c'est c'est les plus beaux screen dans les magazines marble madness game boy bien sûr c'est tellement les photos tu vois à l'arrache game gear heavyweight bien sûr alors les jeux link c'était vraiment les meilleures photos dans les mags tu m'étonnes que tu n'arrivais pas à les vendre tu as le jeu il se tape 95% un super jeu d'exploration ils en disent du bien mais honnêtement tu lis le mag est ce que tu as envie d'acheter ça quoi ouais non mais les notes on sait que c'est pour ça qu'on se marre mais regarde le toki quand même 95% quoi sur links il est exceptionnel la conversion de toki sur links et là tu vois ça ah et c'est sûr ça donne envie d'acheter une link ça c'était compliqué à l'époque les captures des jeux portables ça y'a pas de y'a pas hésiter je crois qu'on touche au bout de ce magazine mais voilà c'était c'était ma foi l'actualité de 1992 voilà avec ce console plus voilà il est allé quand même une nuit ben voilà l'émission ça va être le baratin finale mais c'était intéressant de vous parler de cette actu encore une fois plein de mystères la super nintendo sort en version officielle c'est vraiment le début le début de cette machine en europe elle va elle va changer elle va quand même changer beaucoup de choses en europe c'est pas autant aux états unis puisqu'on sait que la bataille a été ma foi fort plus compliqué aux états unis mais mais en europe ça va être assez intéressant ça va être assez intéressant voilà je pense qu'aujourd'hui je lis car magazine parce que sinon la dernière fois ça avait duré là dans le dernier épisode de kusogé ça s'était quand même éternisé jusqu'au fin fond de la nuit puis à un moment je sais pas quand je vais pouvoir aller racheter d'autres magazines si je les utilise tous on va on va un peu trop vite finir la semaine prochaine on va découvrir la super graphics alors je sais que beaucoup connaissent déjà mais tout le monde ne connaît pas forcément la super graphics donc on va découvrir son histoire ce que c'est comme machine ce qu'il ya dedans et on va tester les vrais les jeux originaux sur super graphics simplement super graphics de nec voilà j'essaie de de faire ce que je peux tout seul voilà merci qu'est ce que je peux vous dire encore aujourd'hui est ce qu'on peut parler de tech bah il ya un moment je voulais faire des émissions même quand même pour faire un peu de moderne voir par exemple comment les jeux de combat tourne sur ps5 six box série x ou même prendre une 3080 mais tout est en rupture de stock c'est ça qui est beau finalement dans les c'est quand même incroyable qu'à la veille de sortir d'une machine pour la première fois de l'histoire tu vois la ps4 c'était même pas simple la ps2 c'est aussi dur de la voir mais c'est quand même là c'est la première fois où les mecs sortent une machine et moi chez mes fournisseurs on me dit il ya des rumeurs qui disent pas avant avril le restock le vrai gros restock c'est ouf quand même mais qui font de la pub ils sortent une machine et on dit pas avant avril bas les mecs la sortait pas en fait enfin vous voulez les faits de la fin d'année ah bah merci rétro rétro bite ça fait ça fait super plaisir merci pour le ça mais j'ai toujours pas réduit régler mon bug mon box sonore en tout cas ouais j'ai alors non il me manque grande or sur super graphics monsieur le reste mais il me manque ça voilà alors après à l'époque voilà les consoles qu'on a vu sorti parce que pas là les consoles elles ont l'air sympa je dis pas et je prends toutes les machines donc il y aura quand même des machines mec j'aime et si on peut raconter des choses intéressantes dessus on le fera mais je sais pas c'est une stratégie très quand même très 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 étonnant voilà donc l'émission va se va bientôt se terminer je vais éventuellement prendre vos questions pour finir la vraie facture radio libre les mecs qui font ça je sais pas ce que ça veut dire sur toute radio libre si vous avez des questions sur la marty ou sur l'année 92 du coup on peut éventuellement faire ça et si vous n'avez pas de questions je vais pas vous emmerder jusqu'à la fin des temps faudra faire un raid je sais pas qui est en ligne en fait attendez bougez pas je regarde s'il ya les poteaux je regarde qui est en ligne je regarde sur twitch est ce que est-ce que monsieur karaté est en ligne on fera un raid chez monsieur karaté bien évidemment si tu m'entends les hondres on fera un raid chez karaté alors attendez nanananana tu t'enches le pun tatatata karaté à tu veux le console plus spécial street ouais j'en ai j'en ai un sur street fighter est ce qu'on parle du même je sais pas karaté asenka le spécialiste des consoles exotiques obscurs c'est un peu vrai oui c'est un peu vrai donc pas voilà vous avez ce que vous savez tout ce que vous avez voulu savoir sur la marty est ce que maintenant vous avez envie d'acheter des jeux marty tout le monde s'en fout je serai pierre et âge je on va quand même regarder j'essaie de faire un truc marrant vous bougez pas vous ne vous donnez d'autres mouvres à yam gong to try samsing ok tout travail on revient sur le truc vidéo à la cd où il y avait les pubs et je vais je vais essayer un truc alors je vous promets rien pour construire un truc pour qu'on se marre deux minutes parce que tout à l'heure quand même on s'est bien marré est ce que je peux on pendant que je vous parle ce que tout à l'heure je me suis quand même fait vachement peur alors là je suis en train de chercher la vidéo pendant que je vous parle donc ça va me prendre deux trois secondes japonais america moi ah ouais j'en ai une bien dégueulasse je pense qu'on va prendre celle là on va se regarder un petit extrait de japon investigation pour voir voilà la fameuse 4 la fameuse alors attends alors attends nanana je d'abord lire ce que vous m'avez raconté bougez pas j'aimerais mais c'est cher ben je sais est ce que par hasard il existe des jeux disquettes en as tu déjà c'est alors il y en a évidemment sur eux c'est une très bonne question je sais pas en fait si les disquettes c'est pas juste pour coûter certains programmes en fait pour coûter certains jeux je suis pas du tout sûr qu'il ya des jeux disquettes sur une histoire sur un veto marty mais honnêtement je peux me tromper c'est vraiment je sais pas je peux pas vous dire j'en ai jamais eu mais j'ai vraiment du mal à savoir s'ils avaient des jeux sur disquettes c'était juste pour coûter des jeux cd voilà spectre à ou 500 balles bas si tu trouves à 500 balles honnêtement c'est pas cher c'est plutôt 800 balles maintenant quand tu l'as en mint marty te tient à coeur est ce que c'est ta meilleure console en fait j'ai pas c'est ce que je te dis tu n'as aucun jeu marty qui vaut sous le calibre dreamcast donc tu vas dire tu as la marty c'est à des milliards d'années lumières si tu réfléchis deux minutes d'une pc engine super cd rome et d'une neo geo maintenant à la un charme à la un charme qui est de se dire c'est la première console 32 bits personne la connaît les boîtes sont trop belles et à une poignée de jeu peut-être une dizaine de jeux 2d de conversion d'arcade avec des os t remixes et de ouf donc en fait c'est une console du coeur dans le sens où elle a quelque chose d'inhabituel tu vois tout le monde peut c'est à l'argent tu peux collectionner nos jeux la marty c'est pas une question d'argent faut que tu bouges le cul au japon et que tu cherches cherche des jeux marty c'est pas une question de thunes tu as des trucs juste tu les trouves pas la néo tu mets la thune t'es riche t'achète ce que tu veux en fait ben marty non tu peux mettre la thune que tu veux t'as pas tout donc ya tu as c'est un peu façon indiana jones quoi donc si c'est une machine qui se mérite où tu dois chercher tu dois fouiller tu dois taffer et donc tu as autant de plaisir quand tu trouves le produit sauf quand t'es un abruti comme moi et que tu déblisses un jeu marty neuf ce qui doit plus trop exister aujourd'hui en fait bref voilà donc ça c'était pour répondre à et ravictus j'ai déjà acheté et cassé mon pel à jour la gx 4000 au programme bas comme tu peux la voir la gx 4000 elle est là en fait donc il y aura mais ce sera plutôt pour qu'ils sauver quand même un faut être très très sincère les jeux cordiaux coûte une blinde aujourd'hui malheureusement un fait qu'il ya beaucoup de jeux du haut qui coûte très cher et ça on est bien d'accord les jusque ça arrive en fait les jeux qu'ils sauver j'accord alors jaguar j'attends que cabri viennent dans l'émission pour pouvoir la switch en 60 hertz et on fera un spécial jaguar mais là il peut pas revenir pour les raisons évidentes te revoilà en live bah salut bat arrive un peu à la fin du live c'est dommage je suis désolé je suis désolé c'est une belle relique marty box est donné au jeu oui ça c'est clair donc je sais absolument plus ce que je disais ah si on va se regarder un japon investigation de 2016 la fameuse saison où tu sais pas pourquoi je ressemble à rien mais je crois que la barbe avait un peu repoussé et c'est ma première fois tu vois dans cette émission à c'est ma première fois à dendent town donc à osaka et c'est assez rigolo de voir ce petit peu finalement ce ce petit passage donc on va le regarder avec réaction en même temps on se regarde ce petit extrait voilà de l'époque et puis après ce sera terminé un désolé les enfants mais on est parti à la barbe à repousser c'est déjà mieux mais c'est toujours pas ça je sais pas ce qui s'est passé à l'époque salle de gym elle était partie de la coupe de choses quelque peu ça va regarder cet objet qui est magnifique je pense que vous connaissez pas c'est un méga cd donc un lecteur de cd à ça c'est pour le méga c'est déjà il est juste trop beau quand il est sorti il est juste magnifique c'est super beau bon il ya trois jeux à peu près quatre jeux qui valent le coup comme sonic cd final fight cd ou le denin à l'est ou sylphide voilà sur les gars cd il ya pas énormément grand jeu mais l'objet est magnifique mais alors pour vous voyez on est à dundenton il a 39000 yens et je l'ai eu à qui abara à 19000 yens je l'ai pas pris alors ce qui est drôle c'est que ce magasin qui s'appelle et tout à l'époque vous voyez on est en on est l'été 2016 et en fait quand on a tourné un douteurs 2 il était c'était devenu un sur ou gaillard et et donc il avait il s'est fait racheter quoi comment on les aime regardez il ya du carton regardez ça c'est une pc en jean du haut premier modèle à le fameux premier modèle qui était vendu 3490 ans en france à l'époque le nombre de néo cdz d'habitudes mais bon moi il y en a beaucoup pas ils ont un stock de cdz à l'époque été 2016 c'est pas si à si longtemps c'est super cher du coup on va tenter de bouger c'est un peu le bordel ici mais on doit pouvoir trouver comme quelques petits trésors alors c'est un bon exemple si vous voulez comparer les prix on avait souvent vu ce fameux mark of the wolf 1 et ici on marque avec la fameux accent anglais deux cent soixante mille yens il a donc battu le record du marque 1300 balles et et 2016 mark off tu des records de prix sérieux tout ce qu'on a pu voir au cours des magasins de jeux vidéo voyez le son d'un force 4 la quête à 9000 yens 2 c'est super cher pour vous donner un petit ordre d'idées par contre s'il ya des produits vous trouverez nulle part ailleurs le seul duré beaucoup mité la base des métal slog néo géo cd à 29000 yens c'est quand même super cher mais on les trouve mais on les trouve donc là je vous avoue je suis un peu désespéré je chasse pas les pokémons je sache je ne chasse pas les pokémons en fait c'est marrant parce que les pokémons je chasse le rétro à l'ancienne et pour l'instant je suis relativement déçu vu que tout est plus cher que n'importe où tout ailleurs dans le monde voilà je rappelle à l'épisode complet sera sur sur snk tv youtube c'était tourné l'été 2016 et en fait je me rendais compte pour la première fois que le mid osaka d'endenton moins cher qu'à kiabara en fait c'est juste pas vrai ça a été vrai bien sûr à une époque mais maintenant c'est seulement cette année quand en tout cas hiver 2019 il ya un an on tournait d'autres deux c'était c'était plus cher qu'à akiba ce qui est assez ouf en fait voilà donc c'est un petit extrait de japon investigation et vous pourrez retrouver l'intégrale bientôt sur youtube j'étais dans cette boutique en février 2007 super graphique sa 200 euros bas tant à fait une sacrée bonne affaire un rétro rétro est question bonus maintenant que tu arrivais à collectionner aussi un est ce qu'il a oui j'ai deux consoles obscures dans le viseur la super à cannes qui a une sorte de c'est pas une super face pas un clown de la super famille comme c'est une console genre la super famille comme taïwanaise c'est un de mes trucs s'appelle la super à cannes pouvez regarder je n'arrive pas à la trouver enfin la trouver un prix décent on va dire la super à cannes ça ça me ferait grave qui fait et l'autre truc qui me ferait vraiment qui fait de plus que tout est ce que vous saviez que capcom capcom en 94 a sorti une console oui oui l'éditeur capcom en fait ils ont sorti une console qui s'appelait le capcom super super système quelque chose comme ça ou cps changer en fait c'était ils ont voulu faire un peu comme snk et ils ont fait une version consolidée du cps 1 de capcom sauf contrairement snk tu pouvais pas mettre directement les jeux d'arcade jama cps 1 ou cps 2 dessus mais c'était en fait des cps 1 avec une boîte refurbish tu vois en genre cps 1 où ils remettaient une boîte plastique par dessus et ils disent ouais c'est mon jeu pour ma console cps et ils ont vraiment chance et en fait la console cps changer de capcom c'était une sorte de super gun donc qui permet de lire des jeux jama mais tu pouvais brancher le fameux stick de la super famille comme six boutons et avec un truc beaucoup plus pratique pour le brancher sur ta télé etc et dessus tu brancher ce qui te faisait passer pour des jeux genre des jeux cartouchés pour l'occasion en fait c'est juste des jama cps 1 trafiqué et ça c'est 94 et c'est juste c'est une sorte de super gun mais c'est un super gun officiel fait par capcom comme une version consolidée en fait c'est ça qui est ouf tu vois c'est c'est ça qui est super dingue et ce qu'il faut savoir et c'est le truc le plus en fait de l'histoire alors est ce que c'est une légende urbaine est ce que c'est vrai tu m'as mis quoi là le lien ce je sais pas c'est le lien sur le truc je regarderai après merci à le lien vers la super à cannes cool bah si vous en trouvez une pas cher n'est pas au courant et donc cette console de capcom dessus donc c'était qu'ils jouent cps 1 mais ce qui s'est passé c'est qu'au moment de la sortie de street fighter 0 donc mieux des années 90 c'est fait heure 0 c'est un jeu cps 2 d'accord et ben ils ont fait une version cps 1 de street fighter 0 pour qu'elle tourne sur cette fameuse cette fameuse cette fameuse console arcade entre guillemets de capcom oui et en fait il est quasiment identique à la version cps 2 sauf qui manque quelques étapes d'animation et donc ça veut dire que sur cette console qui lisait les jeux cps 1 il ya un street 0 ce qui a aucun sens et ce qui est incroyable c'est que c'est pour ça prendre que sur même parfois vous voyez street 0 et vous pouvez voir street 0 dans le set des jeux cps 1 et street 0 dans le set des jeux cps 2 c'est parce que la version dans le set des jeux cps 1 en fait c'est la version qui a été fait qu'un downscale de la version cps 2 pour cette console et ce qui est encore plus fou c'est que des légendes urbaines mais c'est peut-être vrai ou peut-être pas vrai disent que à l'époque celui qui va réussir à briquer le cps 2 en émulation en fait il s'est servi de ce jeu là à mon avis sans doute parce qu'il a pu partir de la différence peut-être de code entre la version cps 1 et cps 2 de street 0 pour arriver à briquer le cps 2 et l'émuler je sais pas j'ai lu ça quelque part c'est peut-être vrai c'était pas vrai je sais pas honnêtement mais c'est hyper intéressant de s'intéresser de s'intéresser à quoi voilà c'est juste pour dire ça c'est les machines après il ya un graal mais qui est pas obscur et c'est juste une question de thunes mais aujourd'hui je trouve ça indécent honnêtement j'ai toutes les machines de la gamme neck quasiment tout parce que c'est une de mes gammes préférées en termes de hardware mais alors il ya deux choses un la lt la pc engine lt c'est génial je kifferais mais en boîte c'est 3000 balles aujourd'hui donc pas déconner faut être sérieux et il ya un autre truc c'est qu'il faut savoir que le l'année que la dio 1 le premier modèle de de duo bon bah bref qui est là ou enfin peu importe le premier modèle de duo on pouvait lui acheter un écran lcd à part et une batterie à part et en fait donc c'est à dire genre dans la rue tu tu te poses par terre tu mets ta duo tu mets l'écran déporté lcd tu mets ta batterie pack et tu joues normal et bien aujourd'hui cette batterie pack et l'écran lcd tu rac voilà tu rac tu rac mais méchant c'est pas tu rac un peu c'est tu rac vénère alors évidemment il ya la saturn de samsung mais c'est comme la navy 1 la saturn navy avec son écran c'est 5000 balles maintenant c'est 5000 balles un faux pas cher avec l'écran c'est 5000 balles voire plus voir plus sans boîte non ça m'intéresse pas je vois pas l'intérêt alors est ce que le but d'acheter ces machines c'est de vous faire un décor quand même donc si tu as pas les boîtes j'ai pas le décor c'est complètement absurde ça n'a aucun intérêt en fait en fait je pense qu'au delà des machines c'est vraiment l'objet le visuel et l'historique qui m'intéresse donc tu n'as pas la boîte c'est quand même un intérêt vachement limité quoi voilà bon chers amis vous êtes restés encore très nombreux on a fait quand même trois heures et demie d'émission donc c'est pas le record de kusogu et c'est quand même pas mal je vous remercie tous d'être resté aussi tard d'avoir suivi cette première du journal du rétro un immense merci même s'il est déjà parti à fanou y aller en yamix outils aussi un lady dark voilà tous les modos qu'on fait un super taf voilà merci d'avoir été là merci d'avoir été là pour cette première la semaine prochaine on parle de la super graphics d'ici là bas n'est pas trop la fête ouais restez plutôt chez vous prenez soin de surtout prenez soin de vos proches vous inquiétez pas pour la playstation 5 on s'en fout de toute façon voilà et puis paix et amour paix amour le jeu vidéo le rétro c'est la paix c'est l'amour tous la même fraternité des amoureux de la marty et c'est ça qui compte respecter la marty voilà on